Yash, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petit Rewind de l'année 2022, plutôt, mon Rewind de l'année 2022 pourrait être tout à fait complet, même si sur pas mal de points, je pense qu'on partagera des points communs, des similitudes. On va attaquer tout de suite, on va rentrer dans le livre du sujet, donc c'est un petit peu un top, mais pas vraiment en même temps, même si, bon, on va pas se mentir, c'est ultra abstract en présentation dans le sens où je vais vous présenter plusieurs points, bien sûr, plusieurs faits marquants. Au total, ça fait un top 25, mais j'ai pas réussi vraiment à graduer, donc considérez pas vraiment ça comme un top, ou alors, pas comme un top graduel, si vous voulez, plus comme une tirraliste, si vous voulez, à la limite, où vraiment, j'ai gardé pour la fin, bien entendu, le meilleur, et bien entendu, ce qui m'a le plus marqué, avec une petite surprise sur la fin, qui je pense devrait plaire à pas mal de monde, on en reparle tout à l'heure. On va rentrer directement dans le livre du sujet, avec un petit event assez sympat, je vois, qui n'était pas spécialement des masses attendues, je voulais commencer par la nuit de One Piece, qui a été mise en place par pas mal de librairies pour la sortie du tome 103. Ouais, certains vont dire, quoi ? Qu'est-ce que tu sors comme ça ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce bail ? Non, en fait, c'est tout simplement une petite initiative qui a été prise par les librairies, et puis, voilà, c'est une initiative de Glenda, d'ailleurs, qui j'espère sera reconduite pour la sortie des prochains tomes, parce que pour le dernier, pour le 104, par exemple, c'est pas arrivé, pour le 105, il y aura aussi un tirage spécial, donc pourquoi pas marquer le coup aussi, ça pourrait être assez sympathique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cet event-là était bien cool, alors, par contre, le timing était catastrophique, c'était une soirée de Ligue des Champions, je crois que c'était la première ou la deuxième journée, il y avait un Barça-Bayern, ce soir-là, je me rappelle. Bon, par chance, la librairie où je l'ai fait a pas fermé trop trop tard, du coup, j'ai quand même pu mater la deuxième mi-temps, mais ouais, enfin, c'est, voilà, des fois, bon, il faut certainement me dire qu'il faut faire des choix et tout, mais c'est, voilà, un choix cornelien de choisir entre, voilà, la Ligue des Champions, en plus, la Ligue des Champions, encore, tu me dis un match de Ligue 1 ou autre, ouais, tu peux passer, mais la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est pas arrivé pendant la Coupe du Monde, mais vous voyez un peu le robo, mais en tout cas, on a très très bonne initiative, en plus, dans ma librairie habituelle, il y a eu un petit event, et du coup, enfin, un petit tournant, un petit quiz, où on a pu gagner quelques petits goodies qui étaient assez sympathiques, comme, tac, si j'arrive à remettre la main dessus, là, ouais, pardon, moi aussi, je vous ai cassé les oreilles, un petit porte-clés de Shirohige, bon, il y avait pas mal d'autres petits goodies, mais c'est celui que j'ai le plus à pression, on va dire, dans le lot, donc c'était plutôt cool, alors que, comme je voulais dire, à base, bah, j'avais pas prévu, pardon, spécialement d'y aller, et comme quoi, bah, des fois, quand tu te fais un petit peu violence, bah, il peut t'arriver de très bonnes surprises, et voilà, c'était plutôt cool, surtout que le test, franchement, le quiz, il t'est pas ultra, ultra facile, et que, voilà, j'ai eu quand même quelques petites difficultés, moi, j'étais avec un collègue à moi, qui, lui aussi, est un très très grand fan de One Piece, et à deux, bon, à base, on ne l'est pas, bon, c'est quand même assez bien aidé, donc c'était plutôt cool. On enchaîne avec, en numéro, bon, vraiment, en numéro 24, parce qu'en vrai, il y a aussi eu quelques petits rattrapages, notamment certains films d'animation que j'ai pas pu mettre dans le top manga anime de l'année, mais, voilà, dont je parlerai un petit peu après, et qui m'ont plutôt bien plu. Je voulais parler du flambeau des aventuriers de Chupacabra, voilà, bon, petite série, parce qu'il y a des séries et des films, du coup, dans ce top-là, je tenais aussi à le repréciser, comme je l'avais dit dans le top manga anime, et voilà, je voulais mettre un petit SO pour le flambeau, parce que, voilà, entre ça, Celebration, Tid, il y a quoi d'autre ? Lol, Kirisser, quoi, que la saison 2 n'est pas mauvaise de Lol, j'attends surtout la 3, moi, vu que le casting est assez prometteur, mais le flambeau, voilà, j'ai pas regardé la flamme, mais le flambeau, voilà, j'ai trouvé ça bien, et en vrai, non, s'il est dans ce top, c'est uniquement à cause de la scène qu'il y a, à un moment donné, entre Gérard Darmon et Cadmérade, merci, je m'attends quand même d'avoir fait ça, voilà, juste pour ça, juste pour cette scène-là, et les perso, bien sûr, qui sont regardées, voilà, par ces grands acteurs, et à quel point, justement, ils ont un second degré qui est complètement fou, voilà, quoi, je voulais quand même le mentionner, vraiment, pas faire sortir de plomb là-dessus, mais battez-le, c'est pas encore le cas, franchement, ça... vous allez, voilà, vous allez quand même bien vous marrer, puis la parodie de Koh-Lanta, voilà, était plutôt bien audite, alors, numéro 23, en vrai, j'aurais dû mettre ça, non, ouais, il y en a, je devrais mettre ça plus haut, mais c'est sur le tard, vraiment, sans finir sans préparer la vidéo, ça m'est revenu, et du coup, j'ai décidé de tout caler là, toute l'année tennis qui s'est déroulée, à savoir, bah, déjà, la retraite d'Otsonga à Roland-Garros, c'est un peu, voilà, c'est un peu mal terminé, en plus en blessure, un peu en eau de boudin, mais voilà, on le remercie pour la carrière et pour les émotions, pour les demi de Roland qu'il a atteint, enfin, voilà, notamment, bah, en 2012, c'était il y a 10 ans, 10 ans pile-poil cette année, donc, bon, on me regardera quand même des bons souvenirs, j'ai le Simon aussi, qui a, voilà, qui a fait un parcours héroïque à Roland et aussi, et aussi à Wimbledon, si je ne dis plus de bisous, c'était à l'US Open, je ne sais plus, mais je crois que c'était à Roland qu'il avait été le plus loin, et qui a lui aussi pris sa retraite là, à la fin de l'année, lui, pour le goût, là aussi, encore une fois, très, très, très grand joueur français, même si, bon, ils sont tous restés dans l'ombre pendant pas mal de temps, on va pas se mentir de, de notre monster trio, slash, quoi, tu l'ores, notre mort, notre fantastique, en vrai, de vrai, même si, bon, il y en a qui vont dire, ouais, tu peux ajouter Muret, tu peux ajouter Wawrinka, mais surtout, il est plus important, et voilà, je passerai pour un énorme noob si j'en parlais pas, bien entendu, la retraite de Roger Federer, c'est pas mon préféré du top 3, vous savez que, voilà, moi, je suis Nadalistas forever, mais je préfère Federer à Djokovic, même si Djokovic, voilà, ça reste Djokovic, il a fait chier à gagner Wimbledon, putain, j'avais le somme, mais, mais voilà, quoi, les 3 immenses champions, forcément, t'as toujours ton petit chouchou, et là, de voir celui par qui tout a commencé, parce qu'avant, qu'il y a Djokovic dans le circuit, et qu'il y a la rivalité des 3, c'était d'abord Federer et Nadal pendant pas mal de temps, mais voilà, quoi, Federer, c'est la grande classe, la fin, putain, la fin lors de cette Lover Cup, avec Rafa, et à la fin, tout l'hommage qui a été mis en place des larmes de Rafa, enfin, franchement, c'est une, si ce n'est la scène sportive de l'année, ouais, fuck, fuck l'autre, qui allait gratter sa Coupe du Monde après ses 5 pénalty en 7 match, ouais, on en parlera après ça, mais, mais donc, oui, pour, voilà, Federer, immense, peut-être même plus grand joueur de l'histoire du tennis, donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, à quel point c'est, voilà, c'est phénoménal, ce qui s'est produit ici, et pour le coup, même moi, voilà, même si je n'étais pas autant investi que par rapport à Rafa, même si, voilà, j'aimais énormément Roger aussi, voilà, ça fait quelque chose, et longue retraite, très belle et prospère retraite, et surtout longue vie à Roger, et merci, surtout merci, merci pour tout, merci à lui, merci à Tsonga, merci à Simon, on reste un petit peu, un petit peu chauvin aussi, merci les gars, merci pour le sport. Je voulais aussi noter, bien entendu, pour rester un petit peu côté tennis, le premier grand chelaine d'Alcaraz, qui est la relève espagnole, la relève du tennis mondial, qui a déjà gagné son premier grand chelaine, c'est quand même assez ouf, donc, qui était l'US Open, face, je ne sais jamais si c'était Kasper Rudd ou Rudd, mais qui était face à lui, il y a les deux, et les deux sont très forts, il y a un Norvégien et un Danois, mais en tout cas, voilà, Alcaraz, qui part très très fort, et j'attends le prochain Roland Garros, déjà, j'attends le prochain Open d'Australie, vu qu'il arrivera avant fort, en plus, non, pas très très longtemps, mais le prochain Roland Garros, ouf, il va être bouillant, je rêve d'une finale Rafa Alcaraz à Roland Garros, ouf, 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 ça peut arriver, voilà, ça serait, ça serait juste stratosphère, et Rafa, bien entendu, aussi, qui remporte son quatorzième Roland Garros, ça aussi, c'est... Dites-vous déjà que quand il a tapé les 10, c'était, voilà, record all-time, sur un seul grand chelaine, mais voilà, ça reste quand même pas mal, et surtout, surtout, j'ai oublié le plus important, le vingt-et-unième titre en grand chelaine de carrière de Rafa, et du coup, qui est seul en tête, voilà, qui a repris, il y avait Djoko qui l'avait un petit peu égalisé, et Rafa est repassé loin, d'ailleurs, Rafa, je suis con, qui a aussi gagné l'Open d'Australie en début d'année, il s'est passé trop de trucs, c'est-à-dire, voilà, il fallait le temps que je me remette dans le banc, encore une année exceptionnelle pour, voilà, pour ce roi, pour cette légende, pour ce qui est pour moi, voilà, le meilleur joueur de tennis de l'histoire, en tout cas sur terre battue, après, voilà, on sait que chacun a sa surface, sa petite spécialité, mais voilà, Rafa sur terre battue, qui est la surface la plus dure, je tiens encore une fois à le rappeler, la plus difficile sur laquelle jouer, voilà, quoi, c'est toujours son entre, toujours invaincu en finale, le mec a joué 14 finales de Roland-Garros, il a gagné les 14, on ne se rend pas compte, voilà, c'est comme le Real Madrid, tu vois, encore le Real a perdu des finales avant de gagner sa 14e, d'ailleurs, les deux, la 14e, la même année, je crois que la 13e aussi, c'était arrivé en même temps, c'était incroyable, en plus, tu vois, Rafa est supporter du Real, donc tout un symbole, d'ailleurs, il y avait la finale de la Ligue des Champions en même temps que Roland-Garros, je me rappelle, en plus, il avait été à la finale, il était au Stade de France, ça devait être incroyable, encore plus pour lui qu'à son anniversaire aussi, entre-temps, c'était grandiose, vraiment grandiose, et ultime hommage à Rafa, j'avais un somme intersidéral à Wimbledon, où là aussi, il a été héroïque, il était blessé, et où il a dû, malheureusement, déclarer forfait, je crois que c'était avant la demi-finale, ça aurait été tellement ouf d'avoir une finale, Rafa de Joko en finale, mais voilà, je crois qu'il avait une déchirure abdominale qu'il avait eue déjà durant Roland-Garros, mais il avait quand même serré les dents pour réussir à aller au bout, et malheureusement, entre-temps, parce que c'est pas beaucoup espacé, on va dire les trois derniers suivent quand même assez vite, mine de rien, entre Roland, entre Wimbledon et puis l'US Open, et malheureusement, il n'avait pas eu le temps d'être remis à temps pour pouvoir pleinement jouer ses champs jusqu'au bout, ou en tout cas, à Wimbledon, mais même à Wimbledon, putain, j'avais jamais suivi Wimbledon comme ça, mais incroyable, incroyable, mais je vous dis pas le niveau de seum que j'ai eu quand on a dû déclarer forfait, malheureusement, ça s'est arrivé à beaucoup de sportifs que je kiffe, des problèmes de santé ou pas, mais voilà, en tout cas, qu'on a présenté en tant que tel, bon, pour Rafa, c'est factuel, pas pour tout le monde, mais voilà, ça a été cause de grandes désillusions, mais les légendes ne meurent jamais, ça, c'est ce qu'il faudra retenir aussi de cette année, on verra contre tout. Je voulais en mettre une petite aussi en 22ème pour le tournoi de destination, vraiment là aussi, encore une fois, même si je suis très très loin de rugby, je vais suivre quand même avec le plus grand intérêt la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine, à nouveau en France, de rugby, j'espère que ça sera la bonne, en plus à une très très belle génération, Antoine Dupont, qui est un peu le Kylian Mbappé du rugby, et voilà, je suis vraiment un néophyte en matière de rugby, mais je voulais quand même placer un petit SO pour les Français qui ont gagné le tournoi de destination, ça faisait un petit moment plus, je crois qu'ils ont, moi il me semble qu'ils a gagné tous leurs matchs, donc voilà, ils l'ont gagné bien comme il faut, et ça fait plaisir. En numéro 21, je voulais placer, alors attendez, avant quand même, en vrai j'aurais pu même le mettre beaucoup plus haut, je vous ai dit que ce n'est pas vraiment le sens, à part quand on arrivera dans le haut du panier, mais je voulais mettre une petite dédicace très très brève et rapide aux films d'animation qui sont sortis en début d'année, à savoir sur My Hero Academia et sur Juju Tsukaisen, je reviens un petit peu à ma chaîne, j'avais oublié de les mentionner dans la vidéo dédiée sur les mangas animés de l'année, mais voilà, je voulais juste mentionner ces deux films, parce que voilà, visuellement c'était une bonne claque, surtout le final du film de My Hero Academia que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et Juju Tsukaisen Zero qui est un film canon qui se passe avant le début du récit, voilà, était vraiment une énorme claque, franchement si j'avais, voilà, si je pouvais modifier mon top manga animé, peut-être que je le ferais en commentaire, je le mettrais au-dessus de One Piece Red, ouais, je le mettrais à 8ème, voilà, je le mettrais derrière Demon Slayer et devant Bloop pour ceux qui regardaient la vidéo, voilà. En même temps, je spoil une autre vidéo, c'est marrant, mais bon, vous savez que tout se suit, on va y arriver. En 18ème, alors, c'est vraiment, voilà, j'avais envie de la placer aussi, je voulais parler un petit peu de YouTube, mais vraiment très très brièvement, parce que voilà, je pense qu'on va à peu près tous regarder les mêmes choses cette année, puis on parlera quand même un petit peu de YouTube avec un prisme plus large tout à l'heure, parce qu'il y a quand même eu des événements assez intéressants, mais voilà, je voulais quand même mettre un petit so à Confessions d'Histoire, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, qui a fait son grand retour cette année, qui est ma chaîne YouTube préférée, je vous invite vraiment, encore une fois, à aller la checker, je vous mettrai le lien, je pense, en description, donc n'hésitez pas à aller la checker, vraiment, voilà, chaîne incroyable qui est revenue pour, avec de l'excellent contenu, en plus, il y a un épisode, enfin, si vous voulez, en fait, c'est centré sur certaines périodes historiques, il y a Moyen-Âge, Antiquité, et il y a les personnages, justement, historiques de l'époque, qui interviennent un peu en mode interview, qui nous narrent un peu ce qui s'est passé avec beaucoup de second degré, c'est vraiment très très bon esprit, c'est très très ludique, qui, franchement, j'aurais aimé, alors, ça ne va pas empêcher d'être assez bon en histoire, à l'époque, à l'école, et d'avoir la passion pour ça, mais pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, et je pense qu'il y a beaucoup de profs, aussi, qui devraient s'en inspirer, voire qui s'en inspirent, de, voilà, de partager, justement, encore une fois, ces vidéos, qui sont extrêmement bien faites, et qui permettent de transmettre le savoir, avec beaucoup de dérision, une vulgarisation, aussi, encore une fois, qui est assez intéressante, un peu à la manière de, c'est pas sorcier, mais de manière différente, quand même, tu vois, pour le coup, et qui soit assez intelligible, et qui nous interpelle, tu vois, c'est pas avec un vocabulaire ultra méga sounu, c'est pas secret d'histoire, tu vois, c'est un peu l'anti-secret d'histoire, et puis j'aime beaucoup secret d'histoire au domaine, mais voilà, c'est moins contemplatif, c'est plus vivant, donc vraiment, je vous invite très très chaudement à vous abonner à cette chaîne, et à aller poncer cette chaîne, d'ailleurs, voilà, même moi, ça m'arrive très très souvent de le faire, en attendant les vidéos, parce que, comme je vous l'ai dit, des fois, il se passe plusieurs années, c'est vraiment le créateur de la chaîne, qui s'appelle Hugo, si je dis pas de bêtises, qui, voilà, fait tout lui-même, de A à Z, et qui démarche, on va dire, voilà, pas mal de corps de métier pour les costumes, qui sont tellement, là aussi, encore une fois, bien fait, c'est vraiment bien sourcé, bien référencé, et forcément, ça prend beaucoup de temps, vu que c'est en autoproduction, qu'il n'y a pas de sponsor derrière, comme pour d'autres événements dont on va parler plus tard dans cette vidéo, je le tease un petit peu aussi, mais voilà, après, voilà, il y a beaucoup de collaborateurs aussi, il y a des acteurs, des intervenants, il y a beaucoup de corps de métier qui rentrent en compte dans la production d'un épisode de Confessions d'Histoire, mais, incroyable, incroyable, vraiment, foncé, on va parler, on va reparler un petit peu, on va reparler un petit peu sport, en vrai, la ligue Béretrette est plus haut, mais, vas-y, comme ça, moi, j'en parle maintenant, après, on parlera d'autres choses, mais, il faut quand même que j'en parle, et j'ai failli l'oublier, la Cannes 2022, la Coupe d'Afrique des Nations 2022, qui s'est déroulée en début d'année, qui faisait un petit peu office de prélude, avant la grande saison qui s'annonçait, à la fois par rapport à la Ligue des Champions, et aussi par rapport à la Coupe du Monde en fin d'année, je pense que c'est l'année foot la plus chargée qu'on a eue depuis très très longtemps, moi, depuis que je suis né, je pense que, voilà, c'est quand même assez impressionnant, non pas parce qu'on a eu la Coupe du Monde en fin d'année, mais il y a eu plusieurs tournois, quand même, qui se sont enchaînés, et de la manière aussi dont c'était réparti, c'était plutôt cool, et pour le coup, la Cannes 2022 a vraiment fait office d'ouverture, on va dire, par rapport à ça, et pour le coup, la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus, notamment par rapport au parcours du Sénégal et de l'Égypte, je tenais surtout à souligner le parcours de l'Égypte, qui a eu le parcours le plus ouf de cette Coupe d'Afrique, qui a affronté toutes les plus grosses nations africaines, et les a toutes éliminées, les trois quarts au pénalty, c'était vraiment la Croatie de 2018, version Coupe d'Afrique, sauf que malheureusement, ça s'est arrêté en finale, face au Sénégal de Sadio Mane, qui a remporté sa toute première Coupe d'Afrique, et je rappelle que l'Égypte est l'équipe qui en a gagné le plus, à savoir 7, qui a joué le plus de finales aussi au demeurant, donc c'était historique à plus d'un titre, ça opposait également aussi Sadio Mane, Mohamed Salah, Mane jouait encore à Liverpool à ce moment-là, donc c'était doublement encore plus symbolique, et d'ailleurs Salah, ça a bien plombé sa fin de saison, où il était un peu plus dans le dur, il commence un petit peu à revenir, et aussi, au-delà de ça, après cette finale, il y a eu le barrage pour accession à la Coupe du Monde, où il faut savoir que pour la dernière fois, cette année, il n'y avait que 5 places, et du coup 5 tickets à prendre pour les nations africaines, et que ces tickets, ce n'est pas le premier vainqueur de groupe qui est qualifié, il faut d'abord réussir plusieurs phases de poule, et à la fin, tu as un ultime barrage contre un autre vainqueur de groupe, et là, sur deux confrontations, le meilleur des deux confrontations, c'est l'équipe vainqueur justement qui se qualifie, et du coup, à l'issue de ces deux confrontations, a débouché une nouvelle séance de tir au but, qui a à nouveau tourné à l'avantage du Sénégal, et Salah doit vraiment bien maudire Sadio Mane, parce qu'à chaque fois, il a été décide, enfin, celui qui a mis des tirs au but décisif lors des deux confrontations, même si, encore une fois, l'Égypte n'a pas démérité, et méritait tous ces qualifications, et j'ai hâte d'être avec la Coupe du Monde de 2026, à plus d'un titre, déjà, par rapport à ce qui s'est passé cette année, mais surtout, par rapport au fait qu'il y aura plus de nations africaines, il y aura au moins 9 nations qui seront qualifiées ces années-là, et j'espère qu'on pourra retrouver toutes les meilleures nations africaines, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, j'en ai oublié, le Sénégal, je savais que j'allais en oublier quelques-uns, mais voilà, la Côte d'Ivoire, je ne sais plus si je l'ai dit, les plus grosses nations africaines, le Mali aussi, pourquoi pas, voilà, j'espère vraiment que toutes les plus grosses nations seront qualifiées, et avec ce qui s'est passé cette année, avec le Maroc aussi en Coupe du Monde, on en reparlera après, bien sûr, j'espère que pour le coup, voilà, ça motivera, et que on pourra aller encore plus loin, et pourquoi pas, avoir, qui sait, peut-être une équipe africaine qui arrivera en finale, voire, ira au bout, sait-on jamais, même si bon, mon cœur s'est pas balancé à ce moment-là, parce que, après ça dépendra aussi du parcours de la France, et il m'a dit, non, on touche du bois, voilà, que la France n'aille pas très très loin, ben voilà, là pour le coup, je serai à 200% derrière les équipes africaines, mais voilà, déjà cette année, vous savez à quel point ça a été difficile pour moi, et notamment en demi-finale, même si bon, voilà, il y avait un vainqueur, il y avait un perdant, mais on en reparlera tout à l'heure, voilà, ben du coup, la Cannes 2022 a été, a été une très très bonne entrée en matière, et même pour le Maroc, même si à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu le retour de Ziyech, mais ça a permis à Kimi de mettre des ogives interplanétaires sur orbite, de très très beau confron, on a eu les comores aussi pour leur première qualification, qui n'ont pas démérité, qui ont été héroïques, je me rappellerai toujours de ce match face au Cameroun, où leur gardien se fait exclure, c'est un défenseur, N'Changama, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui se retrouve gardien de but, et au final, il se prend à peine deux buts, alors que le mec n'y avait pas gardien de métier, enfin, c'était juste incroyable, avec aussi le Covid, le coup de cas contact, et un peu de corruption, on ne va pas se mentir par rapport à ça, ouais non, le Cameroun, voilà, c'était, bon, etc., le Cameroun à la canne, c'était un peu l'Argentine à cette Coupe du Monde, voilà, on ne va pas se mentir, sauf qu'à la différence, le Cameroun n'a pas gagné sa quête, donc voilà, mais bon, il y aura une autre Coupe d'Afrique qui aura lieu en 2024, un peu avant l'Euro, ce sera début 2024, je crois, en Côte d'Ivoire, et celle-là aussi, on l'attendra très très fort, j'ai hâte d'y être, notamment par rapport au Lyon de l'Atlas, ça promet de fou, bon, je referme la parenthèse de la canne, parce que sinon, on va passer 15 ans de plus dessus, on enchaîne avec, on va revenir un petit peu à YouTube, on va revenir un peu aux grands événements qui ont eu lieu cette année, déjà, je veux juste faire une petite mention au concept de Squeezie, le Où est-ce qu'il est, ou le Où est Charlie version géant, qui est juste incroyable, je m'aurais trop participé à un concept comme ça, c'était juste ouf, et c'est là que tu t'es rendu compte vraiment que le YouTube français a accompli un glow-up au niveau production, bon, après, voilà, ils seront aussi pas mal produires par différents groupes, forcément, notamment pour les plus gros événements qu'on a eu lieu cette année, notamment en live sur Twitch, notamment les deux plus gros, on va pas se mentir par rapport à ça, il n'y aurait pas eu de sponsor derrière, ça aurait été, voilà, difficilement réalisable, ou alors ça aurait eu un très fort coup, après, bon, je vois là aussi, je pense, c'est une volonté de vouloir se mister-beastiser, de la part de Squeezie aussi, puis de la part des plus grands streamers, dans le sens, voilà, où lui a franchi un step vraiment méga, ultra méga important, même mondial, tu vois, pour le coup, d'ailleurs, je crois qu'il est la deuxième chaîne qui a fait le plus d'abonnés en France cette année, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ouf, en plus sa version française de sa chaîne, après, voilà, c'est mérité, mais je trouve ça vraiment très très dur pour les créateurs de contenu francophone, regardez Cyprien, qui a mis je sais pas combien de budget de sa poche, il n'y avait pas de sponsor, je crois, sur Fujisan, qui n'arrive même pas, ou alors difficilement, je pense qu'au moment où je réussis la vidéo, il a dû taper le million, mais voilà, c'est une vidéo qui a eu pour projet, pour ambition de faire bien plus, et ça se comprend, quand tu vois d'ailleurs, par exemple, la vidéo que Squeezie a sorti en même temps, avec Gotaga, Magla et Seb, ce truc de fou, voilà, ça n'a pas cartonné de la même manière, tu vois ce que je veux dire, et je mets en parenthèse, bien sûr, le clash Squeezie Cyprien, et je ne mentionnerai pas non plus dans cette vidéo, les sales actions de cette année, hormis une rubrique hommage, qui arrivera un petit peu plus tard dans le top, vous verrez, mais voilà, il y a eu tellement de merde, et de crasses, qui se sont déroulées cette année, à plus d'un titre, que voilà, je pense que ça reste déjà assez suffisamment ancré, dans l'inconscient collectif, pour qu'on en remette une couche, et ça va être déjà bien difficile aussi, en 2023, à plus d'un titre, voilà, qu'est-ce que je voulais évoquer d'autre, alors oui, pour revenir un petit peu à ce que, à ce que je voulais évoquer par rapport aux events, on va commencer avec la Pixel War, qui est un peu, qui est un petit peu par là que tout a commencé, voilà, après, c'est à peu près tout équivalent, on va dire, en termes d'émotions, mais la Pixel War, c'est un truc de fou, surtout que ça ne s'arrêtait jamais, enfin, c'était, c'était un truc de malade, c'est à ce moment là, où j'ai vraiment commencé à me mettre sur Twitch, en tout cas, à suivre aussi ce qui se passait sur Twitch, et je vais être plus en plus sur cette plateforme, et je pense que je commencerai à vous proposer quelque chose aussi, quand le temps sera venu, mais en vrai, c'est pas l'envie qui manque, mais on va plus dire le contexte, et l'environnement qu'il y a autour, non pas sur Twitch, mais on va dire au niveau perso, pour pouvoir faire ses lives dans les meilleures conditions, histoire de puisser un petit peu comprendre le pourquoi du comment, mais voilà, c'est une plateforme qui est portée un petit peu vers l'avenir, alors après, c'est possible qu'effectivement, sur du long terme, si les créateurs de contenu ne s'y retrouvent pas tant que ça, parce que j'ai vu qu'au niveau de la monétisation, ça commence à devenir un petit peu compliqué, même pour les plus gros streamers, après bon, c'est eux qui font le plus de bruit, c'est eux qui parlent le plus, j'ai envie de vous dire, donc bon, en toute proportion gardée, c'est assez ironique, mais c'est bien qu'il y ait quand même aussi qu'il se fasse l'écho de tout ça, et puis c'est pas les plus à plaindre, voilà, mais en tout cas, ça a quand même permis, lors de cette Pixel War, de pouvoir être unis, soudés, fédérés, et pour le coup, d'agir dans un élan commun, moi, j'étais là, par exemple, quand on a failli perdre le drapeau français, pour ceux qui se rappellent un petit peu, en pleine nuit, que tout le monde était parti, ça se couchait, avec un méto qui était, voilà, qui était HS, comme c'est pas possible, alors il y avait eu une transmission de live en live, pour pouvoir continuer, bien entendu, de défendre, avec, voilà, nos petits carrés de pixels, et au final, le lendemain matin, on a fait le taf, et le lendemain soir, au moment où la Pixel War s'est terminée, voilà, on continuait de défendre, on continuait de bétonner, à tel point, sur la carte en relief, on va dire, de tout ce qui avait été le plus souhait, il y avait le fameux visage de Zizou, qui était, qui était juste lumineux, rayonnant, très très bonne idée d'ailleurs, d'avoir décidé de mettre Zizou, comme le symbole de la France, dans des plaises, à la fachosphère, parce que oui, il n'y a que la fachosphère, qui n'aime pas Zizou en France, il faut quand même le préciser, ou ceux qui n'aiment pas le foot, mais, dès l'instant, tu commences un peu à te renseigner, sur le bonhomme, et sur son histoire, tu ne peux être, tu ne peux être, pardon, qu'admiratif, comme pour Kylian, comme pour Benzema, comme pour beaucoup de l'autre, il y a quand même eu pas mal de moi, qui se sont écoulés entre temps, mais c'est là, on a commencé à se rendre compte, on commençait à en parler, on sentait la préparation, on voyait un peu, pas déjà le making of, mais l'envers du décor, et c'est vrai que je me repède toujours, que ce jour-là, j'avais bien noté la date, déjà par chance, surtout un samedi, c'est rare que je sois chez moi, par chance j'y étais, j'ai pu assister à la course en direct, que j'ai même mis sur ma télé, juste au dessus de moi, c'était incroyable, j'avais l'impression de regarder un grand prix de F1, et je vais même vous dire mieux, ça m'a redonné envie un petit peu de m'intéresser à la F1, j'avais un peu arrêté ces dernières années, surtout depuis que Schumacher avait pris sa retate, ça date, moi c'est surtout quand j'étais petit que je regardais la F1, surtout sur TF1, c'est surtout je crois le passage de TF1 à Canal, que j'avais pas à l'époque, qui était compliqué, mais maintenant que j'ai Canal, j'ai pas d'excuses, à part qu'il y a le foot en même temps, avec les championnats étrangers, donc voilà, mais je continue de suivre un petit peu les résultats, voilà, Verstappen a gagné sa deuxième couronne, il n'y a pas très très longtemps, il y a également l'ami, ah punaise, comment il s'appelle, Vettel, qui a pris sa retraite cette année, très très grand champion, et le digne héritier de Michael Schumer, même si malheureusement, chez Ferrari, ça se sera pas bien passé, et maintenant, on a la chance aussi, au niveau de la Formule 1, d'avoir des pilotes français, extrêmement talentueux, alors Leclerc est un monégas, donc je le compte pas vraiment, mais Ocon et Gasly, voilà, j'attends très très fort de voir ce qu'ils vont proposer dans les années à venir, surtout qu'en plus, ils sont chez Alpine Renault, je crois que c'est Ocon qui a rejoint Gasly, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu de tirage entre les deux, parce qu'ils se connaissent depuis très très longtemps, même avec Leclerc, et pour le coup, maintenant on va les roir sous la même écurie, j'espère en tout cas que ça sera bénéfique pour le sport automobile français, et qu'on aura, pourquoi pas, qui sait dans quelques années, un champion du monde automobile français, ça serait une immense fierté, j'ai pas connu ça de mon vivant, parce que Prost, j'étais banné, mais je crois à l'époque où il avait été champion du monde, Alain Prost bien sûr, pour les néophytes, et tiens, en parlant de sport automobile, je me permets d'en placer une petite par rapport à un doc qui a été fait sur Canal aussi, sur Jean Tote, Jean Tote qui était le directeur de chez Ferrari à l'époque de Michael Schumacher, enfin voilà, Jean Tote c'est quand même une figure assez emblématique, et je connaissais pas toute l'histoire de ce gars, et dites-vous, après il a été président de la FIA, donc c'est comme l'équivalent en fait, président de la FIFA, mais sans la corruption, voilà, après peut-être qu'il y avait de la corruption, j'en sais rien, mais il a fait beaucoup de bien à l'automobile, c'est lui notamment qui a posé le fameux halo dans les voitures, d'ailleurs qu'il y avait également aussi sur les voitures de Formule 4, et qui ont sauvé la vie à Sébastien Grosjean, justement notre pilote français il y a quelques années, alors que même lui était un des plus farouches opposants au halo, comme quoi ça cassait un peu l'esthétique, l'aérodynamisme de la voiture, je peux te dire qu'encore aujourd'hui, il doit le bénir très très fort, le halo de sa Formule 1, parce que sans ça, il aurait eu de morts extrêmement violentes, et extrêmement glauques, on va pas se mentir, on parle de... ça aurait pas pardonné par rapport à l'accident qu'il a eu, et du coup donc oui, Jean Todd vraiment, vraiment, je vous invite tous à aller mater ce doc, de toute façon on va pas se mentir, les meilleurs docs, tu les trouves sur Canal, tu les trouves sur Arte, tu les trouves pas sur le service public, tu vois, bon, et sur Youtube aussi, c'est vrai, produit par les... produit par de talentueux créateurs de contenu, mais voilà, franchement, même moi je me suis surpris à apprécier ce doc, en plus tu vois, on voit des images d'archives par rapport à Schumerer, ah oui, et surtout, c'est super important de te rendre compte à quel point que depuis ce qui s'est passé avec Michael, il est... c'est un mec en or Jean Todd, vraiment, et je pèse mes mots par rapport à ça, c'est un très très grand monsieur Jean Todd, faut vraiment mettre beaucoup de respect sur lui, tu vois, c'est ce genre de personne que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais changer, tu vois, la carrière du gars, le parcours du gars, la vie de ce monsieur, c'est grandiloquent, tu vois, c'est un homme de l'ombre, c'est pas un homme qui agit directement, tu vois, en plus il a commencé par le rallye, il était copilote, tout ça, le mec, il arrive dans les institutions, il a un talent, il a un leadership et un charisme naturel qui est tellement incroyable, vraiment, dans le doc, vous allez vous en rendre compte, et partout où il est passé, il a réussi, vraiment, et aujourd'hui, c'est une sommité, dites-vous, quand il a pris sa retraite et qu'il est parti de la présidence de la FIA, certains vont dire, ouais, c'est normal et tout, je crois pas que ce soit arrivé pour tous les présidents, tous les pilotes, en activité à ce moment-là, lui ont fait son casque, lui ont fait un mur, ils ont fait un truc vraiment customisé, vous pouvez aller trouver ça sur YouTube, où t'as tous les casques de pilotes, voilà, il n'y en a pas un, tu vois, qui ne l'aime pas, si tu veux dire, il n'y en a pas un qui déroge à la règle, et voilà, qui ne sait pas qui il est, et ce qu'il a fait pour l'industrie automobile, et surtout le sport automobile, donc vraiment, même ce qu'il continue de faire maintenant, dans l'humanitaire et tout, c'est grand, 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 grand monsieur, Jean-Todd, je voulais quand même en placer une pour lui, parce que c'est un monsieur qu'on ne connaît peut-être pas assez, ou qu'on méconnaît quand on ne s'intéresse pas au sport automobile, mais au-delà de ça, au demeurant, vraiment, la carrière et le parcours du gars, c'est juste impressionnant, ah oui, et il joue à Tetris, ça j'aime bien, parce qu'au début du doc, tu le vois en train de jouer à Tetris sur sa Game Boy, il a la vieille Game Boy, la première, tu vois, il l'a encore, et en fait, on comprend par la suite, le pourquoi du comment et qui est Tetris, vous verrez, ensuite, je vous recommande pas mal de bonnes choses quand même, mine de rien, alors, oui, donc, tout ça partage du jacques Explorer quand même, j'ai beaucoup dit que c'est, on va parler un peu de l'Ileveno Star aussi, bah oui, forcément, le vidéo parle du foot, d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, oui, c'est le survet de l'Ileveno Star, sauf qu'à la différence près que moi, on ne me l'a pas offert, moi je l'ai acheté, c'est, bon, non, on me l'a offert, on me l'a offert, on me l'a offert, mais voilà, c'est pas grave, enfin si, on me l'a offert, mais la famille me l'a offert, tu vois ce que je veux dire, ça nous a coûté un coup, ça n'a pas été donné directement par Adidas, mais voilà, survet en plus, j'ai acheté un peu avant la finale de la Coupe du Monde, je pensais que ça allait nous porter chance et tout, il n'y a pas de soucis, ça, ça ne se perd pas, ça reste une valeur sûre, faites pas chier, surtout avec ce qu'on a, mais du coup, pour revenir sur l'Ileveno Star, incroyable, j'ai encore plus préféré l'Ileveno Star que le GP Explorer, je sais, ça va peut-être en frustrer certains, mais voilà, en plus, c'est pas anodin, les gens ne sont pas trompés au niveau des viewers, voilà, en plus, ça durait beaucoup plus longtemps que le GP, le GP, je crois qu'on en à peine 20 minutes s'était plié, après, voilà, tu ne peux pas prendre trop de risques non plus, même si c'est vrai que l'Ileveno Star était couvert pendant toute la journée, là où pour l'Ileveno Star, c'était plus bon, il y avait quand même un pré-show qui était assez cool, avec un Super Bowl français, on va reparler d'ailleurs de Super Bowl un petit peu après, mais le pré-show avec, avec Gazo, Niska, Tchacola, je crois, je ne me rappelle plus de tout ce qu'il y avait, mais voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, et puis des rappeurs de maintenant, il manquait limite que Nino, Koba, oui, il y avait Koba aussi, enfin voilà, c'était vraiment bien foutu, c'était incroyable, le Paganelli en bord de terrain, toujours excellent l'animation, non franchement, c'était le match de fou, en plus on gagne, la chanson d'Amin, non franchement, je commence de plus en plus à suivre Amin, Billy et Inox sur Twitch, je ne vous mens pas, ils sont clairement la relève de, alors déjà, sur leur média, sur Twitch, on va dire, ils sont un peu la relève des streamers qu'on avait avant, on va dire peut-être des streamers plus classiques, que je ne suivais pas, tu vois, ceux qui sont plus vraiment à fond dans le gaming, ils sont plus, enfin ils font aussi du gaming, mais ils sont plus, on va dire, diversifier, et c'est ça aussi justement qui est plutôt cool, et quand on voit qu'Amin, il n'a pas pété il y a très 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 longtemps non plus, mais l'ascension a été fulgurante, voilà qu'il arrive à produire un tel event, je crois que c'est, attends, c'est qui les actionnaires majoritaires qui avaient dessus, il y avait Xbox, il y avait Canal aussi dessus, et il y avait, non, je n'ai plus le nom du troisième, il y a Micromania aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, c'est Xbox, je pense qu'ils ont mis le plus, forcément, quand tu as un des gars femme qui aide à produire un tel événement, c'est pas anodin, mais voilà quoi, j'espère que dans quelques années, ça débouchera sur une coupe du monde des streamers, vraiment, voilà, il faut que ça se professionnalise, il faut que ça se fasse, bon, même s'ils n'ont pas accès à faire, bien sûr, mais voilà, tu peux organiser un event de ce style-là, je pense, vraiment, sans trop de difficultés, et j'ai hâte, je suis vraiment impatient de voir, de voir la revanche qui aura lieu en Espagne, qui forcément sera un peu plus compliqué, vu qu'ils seront à l'extérieur, mais c'est extrêmement prometteur pour la suite, et j'espère qu'on aura des events similaires l'année prochaine, par contre, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui débattait là-dessus, à savoir est-ce qu'il faut que ce soit récurrent ou autre, non, justement, c'est la rareté qui fera aussi justement la qualité, qui fera que ce sera fédérateur, si tu fais un event comme ça toutes les semaines, voilà quoi, c'est même pas la peine, par contre, moi je pense que la bonne échelle, ça peut être, quelques fois dans l'année, et grand max, je dis bien grand max, une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, après voilà, des events différents, pas que des matchs de foot, je dis voilà, des big events, mais bon, après forcément, il faut le budget, il faut la préparation, donc voilà, on en a eu deux cette année, à très très peu d'intervalles, hasard du calendrier, les deux ont cartonné, voilà, ça sera reconduit, de toute façon, et c'est bien justement d'avoir, d'avoir mis cette première pierre à l'édifice, on reconnaîtra toujours à ce prix d'avoir été le tout premier en France à faire ça, c'est vrai, et Amin, elle lui a parfaitement emboîté le pas derrière, avec bien entendu, toutes les communautés de leur entourage qui vont autour, et ceux aussi qu'on a retrouvés sur les deux events, tu vois par exemple, Kameto aussi, même si Kameto n'a pas participé, enfin, a ramené sa communauté, même s'il n'était pas, il était plus spectateur que acteur, on va dire ça comme ça, sans vouloir lui faire offense, après il a quand même commenté le GPX-Fort, et il a entraîné l'équipe de France aussi, en tout cas au niveau coach mental, et voilà, franchement c'était plutôt cool, j'ai énormément kiffé ces deux events là, et pourvu que ça dure vraiment, incroyable, incroyable de voir d'où les gars sont partis, et jusqu'où ils ont été, d'ailleurs les deux n'ont pas manqué de le rappeler, de le souligner, de le marteler, et ils ont bien raison, ils ont bien raison, et c'est que le début, c'est que le début, de toute façon il y aura un GP Explorer de cette année, donc on est quasiment sûr d'avoir au moins deux events, ouais deux events, the event, et bravo au the event aussi, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner, celui de cette année, qui a réussi envers et contre tout, malgré le fait qu'il devait flopper, ben voilà les gens étaient derrière, et j'espère, vraiment j'espère, même si ça va être un peu plus compliqué, après voilà, ceux qui sont sur Twitch, vous voyez à quoi je veux faire référence, MJDG on avait parlé il n'y a pas très longtemps, de la fracture qu'il y a eu, on va dire, par rapport à certaines communautés de streamers, et d'autres communautés de streamers, après le the event doit aussi changer de format, je crois que c'était la dernière année, où il était sur le format actuel, j'espère que vraiment le nouveau format permettra de pouvoir fédérer et ramener tout le monde sur une cause commune, comme ça avait pu être le cas lors du the event de l'année dernière, où Inox avait tout retourné, c'était un bordel ce the event là, je pense que ça restera le plus fou de l'histoire, mais en tout cas avec toutes les communautés réunies, et j'espère que pour le coup, pour des causes qui en valent la peine, ça continuera avec le prochain the event. Ensuite, je me suis arrêté longtemps, mais il fallait quand même que j'en parle, on va parler un petit peu série, on va parler de certains événements qui étaient attendus cette année, et celles qui se retrouvent le plus bas, c'est les anneaux de pouvoir, c'était pas ouf, c'était beau, c'était beau visuellement, c'était beau, c'était bien produit, alors oui, à noter aussi que c'était 1 milliard de budget, mais pour 5 saisons, et non pas juste pour la première, ça aurait été vraiment beaucoup trop abusé, mais tu me diras, voilà, on pourra t'as, ça fait quand même 200 millions pour cette saison, si on calcule, après, je ne sais pas, ils sont peut-être amenés à dépasser le budget, il faudra voir ça, mais non, attends, peut-être même plus, qu'est-ce que je dis, sur 5 saisons, non, ici, en fait, c'est bien ça, je ne sais même pas pourquoi je me suis cassé la tête à vouloir vérifier, j'avais peur d'avoir, d'être gouré un oeil dans le calcul, mais non, en fait, c'est tout con, donc oui, 200 millions de budget, pour, pour, pour si peu, pour de la contemplation, pour voir des hobbits dans les bois, qui ne s'appellent pas les hobbits, pour, pour voir une, une eau de wokisme, alors bon, j'ai un problème avec le wokisme de manière globale, surtout par rapport aux productions Netflix, ça ne m'a pas, ce n'est pas ce qui était le plus dérangeant dans les anneaux de poids, en fait, si vous voulez, vraiment, sincèrement, ce n'est pas du tout ce qui m'a le plus dérangé, je ne suis pas se mentir, on commence à s'y faire, c'est moins chiant que dans les Marvel, c'est moins chiant que dans The Witcher, c'est moins chiant que dans Barbare, et c'est moins chiant que dans Vikings Valhalla, je préchote par rapport à la seconde saison qui va arriver dans pas très très longtemps, mais, mais rien qu'au niveau du casting, si vous voulez, il y a un problème, il y a des acteurs qui sont super bien castés, je pense notamment à Elrond, et puis à Durin, en tout cas, Durin Fiss, si on peut le cassez comme ça, qui sont encore, qui restent toujours mes persos les plus préférés, mais pour le reste, c'est ni fait ni affaire, c'est juste pas possible, à part quelques petites fulgurances, je pense à L'Elfe Noir notamment, mais les autres, la Galadriel, je suis désolé, l'actrice qui la joue, elle est peut-être pas mauvaise, mais à aucun moment tu y crois, à aucun moment tu y crois, à aucun moment, pardon, elle est crédible en Galadriel, non pas parce qu'elle est en mode chevalière, mais je sais pas, je trouve que c'est l'actrice, il y a quelque chose qui ne match pas, je trouve qu'elle fait plus vieille que la Galadriel du premier film de Peter Jackson, alors que je sais pas combien d'années qui s'écoulent entre temps, autant pour Elrond, voilà tu vois que l'acteur était plus jeune, mais là, non ça, il y a un problème par rapport à ça, et puis bon, je vais pas spoiler plus que de raison, mais le plot twist de fin de saison, plus, plus les pseudos, comment pourrait-on dire, les pseudos mystères, alors qu'au final, tu te rends compte que la première idée que t'avais, c'était la bonne, enfin pas par rapport à l'antagoniste, mais par rapport au perso principal, enfin un des persos principaux, je me comprends quand je dis ça, ouais non, beaucoup de maladresse, même si ça se voulait être une saison d'exposition, on a bien compris, et que malgré l'exposition, il y a quand même eu quelques petits points qui étaient assez intéressants, mais pardon, le script, les scénarios, les dialogues, c'est écrit sur un post-it, surtout quand tu compares avec ce qui est pour moi la meilleure saison de l'année, on va en parler dans pas très très longtemps, voilà, c'est littéralement le jour et la nuit, et là les anneaux de pouvoir, c'est la longue, la très très longue nuit, j'espère que tu as l'arrêt, ensuite on arrive aux portes du top 10, enfin le top 10, comme on l'a dit, pour l'instant c'est plus une compile, pour ce qui dépasse le top 10, mais on va parler de Better Call Saul, Better Call Saul aurait pu être dans le top 10, je dois être honnête avec vous, mais, il y a plusieurs, Better Call Saul est moins bon que Breaking Bad, attention, Better Call Saul n'est pas mauvais, mais je la mets un petit cran en dessous, de Breaking Bad quand même, voilà, ceux qui ont vu Better Call Saul, vous savez pourquoi je dirais ça, pourquoi je dis ça, les comparaisons et tout, et surtout, et ça par contre, je m'en excuse beaucoup, c'est le fait que j'ai attaqué cette série sur le tard, c'est à dire que j'ai vu que la dernière saison était sortie, tout ça, et j'ai décidé de tout binge-watcher en 3 jours, ouais, je suis ce genre de personne, j'ai tout regardé en 1.5 sur Netflix, je vais me faire insulter dans les commentaires, mais bon forcément, voilà, quand tu rentres dedans, surtout vers la fin de la saison 1, tout ça, tu te dis, je venais trop obligé de la regarder jusqu'au bout cette série, c'est pas possible autrement, et j'étais vraiment en mode, je veux voir où ça va, 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 et quand je suis arrivé à la fin, ouais, bah ok, j'ai vu où ça avait été, et je me suis rendu compte en fait, que j'avais peut-être pas suffisamment apprécié certains passages, certains traitements, parce que c'est pas Saul, je vais pas vous mentir, que le perso qui est, j'ai le plus pris plaisir à suivre dedans, alors pour mettre un petit peu de contexte, ceux qui ont regardé Breaking Bad doivent se rappeler du personnage de Saul Goodman, l'avocat de Walter White, et Jesse aussi, à différentes entreprises, qu'on voit l'avocat de son état, un pseudo avocat, enfin, plus complexe que ça, avocat, avocat, comment pourrait-on dire, à la, après en vrai, tous les avocats, voilà, essaient de défendre leur diphtack, essaient de défendre leur client, on va dire avocat à l'éthique douteuse, voilà, on va dire ça comme ça, c'était le terme que je cherchais, et du coup, ça se passe essentiellement avant Breaking Bad, à part la dernière saison, où les derniers épisodes se passent après, voilà, sans spoiler ce qu'il se passe dans Breaking Bad, voilà, ce qu'on a vu aussi Breaking Bad, vous devez vous douter, pourquoi ? Et, bah franchement, pour le coup, j'ai pas été déçu, et même par rapport à Saul Goodman, bah, même si au début, j'étais un peu en mode aux éftières, par rapport à lui, et par rapport à son histoire, c'était plus les persos qui gravitaient autour, qui m'intéressaient surtout, en particulier, ah la la la, qu'est-ce que j'étais content de le revoir, en vrai, vas-y, je vous dis juste ce perso-là, parce qu'il apparaît très très vite dans la saison 1, et on le suit énormément par la suite, forcément, dans la série, c'est Mike, voilà, le Mike, Mike et Jessie, papy Mike, voilà, voilà, et putain, franchement, si je me refais Better Call Saul, c'est juste pour mater toutes les scènes où il apparaît, et tout son arc narratif, parce que vraiment, il est un perso essentiel de cette série, il apparaît très 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 souvent, et on n'en fait pas de la merde, même titre que Breaking Bad d'ailleurs, à part que forcément, lui, il est plus vieux, tu vois, voilà, tu le sens qu'on a un Mike plus vieux que celui de Breaking Bad, mais c'est pas grave, il est toujours aussi immense comme perso, l'acteur qui le joue, mais cœur sur lui, il est juste trop trop fort, il est juste, voilà, enfin, parfaitement dans le tempo, il y a, je pense que c'est lui aussi qui a les scènes les plus puissantes, à mon sens, vraiment pour moi en tout cas, mais bon, j'ai pressionné mon Mike, donc je ne suis pas objectif, mais voilà, il a des scènes tellement marquantes, assez vite d'ailleurs, dans la série, on creuse aussi forcément sa backstory, on creuse la backstory de Saul, même avant le début de Better Call Saul, c'est aussi qui est cool, il y a plusieurs points qui se recontent, aussi à différentes reprises, et il y a d'autres persos qui sont connexes, je vais balancer un putain de spoiler à Mike, qui apparaissent, et vous n'allez pas être déçus, je vous jure que vous n'allez pas être déçus, surtout sur la fin, sur les dernières saisons, forcément, à l'instant de Breaking Bad, ça monte crescendo, et sur les dernières, vous êtes tellement, mais tellement pas prêts, cette série d'hérite d'être maté, et d'être maté dans de bonnes conditions, par contre, un dernier petit point, le frère de Saul, plus jamais, plus jamais un perso pareil dans une série, c'est pas possible, après bon, je comprends ce qui était, voilà, l'intention qu'il y avait derrière, et tout ça, mais je vous mens pas, à un moment donné, il se passe quelque chose avec lui dans la série, après ce moment-là, je me suis dit, ouf, tu vois, c'est alors que j'aurais pas dû avoir cette réaction-là, tu vois, je me suis dit, ouf, voilà, ouf, enfin, on souffle, voilà, je vais me faire insulter dans les commentaires, parce qu'en vrai, voilà, le même développement du personnage, et la relation entre les frangins, est super intéressante, elle mène, même, des fois, à, à des éléments, et à des scènes totalement improbables, qui n'auraient pas eu lieu, si le frère n'avait pas été là, et, et vice-versa, j'ai une scène notamment, à un moment donné, enfin, très précise en tête, qui me revient, où à un moment donné, Saul se retrouve dans une de ces merdes, mais juste pas possible, avec un casse-tête quasiment impossible à résoudre, il va voir son frère, son frère voit le problème qu'il a, il lui résout le problème, et l'autre, et à ce moment-là, Saul s'endort de fatigue, tellement il a été saoulé, gavé, on va dire, par rapport aux péripéties, enfin, c'est juste incroyable, vraiment incroyable, la plus d'un titre, c'est écrit, alors tu vois, je parlais de l'écriture tout à l'heure, juste avant, des anneaux de pouvoir, je ne devrais même pas les mettre côte à côte, c'est bon de dire ça, de faire ça, mais, autant vraiment, les anneaux de pouvoirs, ont été écrits avec le cul, avec un post-it, et d'ailleurs, on fait même des digressions, par rapport à la lumière de Tolkien, autant Better Call Saul est écrite, mais, sur du papier à musique, il n'y a aucune fausse note, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est une partition parfaite, à l'instar de Breaking Bad, à l'instar des meilleures séries, et bordel que ça fait plaisir, et sur mon top série, parce qu'on fait un petit top pêle-mêle, elle est juste derrière la numéro 1, qui arrivera un petit peu plus tard dans le top, numéro 3, numéro 3, parce qu'il y a une autre série aussi, entre temps, on va en reparler après aussi, je m'excuse, numéro 12, Avatar 2, il faut quand même en parler un petit peu, d'Avatar 2, Avatar 2 se retrouve à cette place, surtout, surtout, surtout par rapport à la claque visuelle, qu'il a été, et encore une fois, j'invite tout le monde à aller mater, le film dans une salle adéquate, vraiment, dans les meilleures conditions possibles, que ce soit IMAX, Dolby Cinema, je crois que c'est Dolby Cinema, la meilleure, la meilleure salle possible, d'ailleurs, il va falloir que je me tape une des terres, à aller le mater, à Lyon, de taper plus d'une heure de route, pour aller le voir, parce que voilà, il faut que je le revoie à ce film, il faut que je le revoie dans les meilleures conditions possibles, et du coup, donc quoi, Avatar 2, vraiment, vraiment incroyable visuellement, du peu que j'ai pu voir, voilà, dans la salle de piètre qualité, dans laquelle je me trouvais, mais le taf, vraiment, qui a été réalisé par Cameron, tu comprends pourquoi, voilà, il a mis autant de temps, et surtout, point le plus important, il a pété le milliard, il n'y a pas très très longtemps, donc il a presque atteint son seuil, pardon, de rentabilité, et, bah, go to the 2 milliards, j'ai envie de te dire, j'ai vu la news, ce matin, au moment où j'enregistre ses vidéos, voilà, on va les soutenir, on va les soutenir, tonton Cameron, pour qu'il puisse nous proposer des suites dignes de ce nom, et plus tard, qui sait aussi, parce qu'il a d'autres projets en tête, par les suites d'Avatar, voilà, j'ai envie de voir Cameron, revenir, enfin, voilà, continuer de faire des films de qualité, que ce soit des films Avatar ou pas, mais, qui puissent le plus rapidement possible, dans la mesure du possible, bien sûr, après, voilà, ça reste un perfectionniste, finir ses Avatar, je crois qu'Avatar 3 est déjà tourné, et 4, il y a une bonne partie, donc, voilà, il resterait potentiellement la fin du 4, et le 5 à tourner, donc, voilà, après ça, on pourra passer à autre chose, et tout le monde sera contre, d'ailleurs, Avatar 3 sortira en 2024, normalement, cette façon, c'est déjà acté, mais ça dépend du coup, du résultat, savoir si on aura un 4 et un 5, donc, moi, je suis pour les grandes sagas, et voilà, on ne force pas les gens à agir dans la précipitation, et à ne pas compiler toutes leurs idées, en un seul film, voilà, pour Avatar 2, allez, allez regarder mon vlog en question, si vous ne l'avez pas encore vu, par rapport, et bah, critique par rapport au film, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, sur la chaîne, allez, je vous mettrai aussi le lien en description, si j'y pense, en 11ème, je voulais faire un énorme SO au concert du Super Bowl qu'on a eu cette année, c'était le premier gros 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 event de cette année, c'était avant la canne, et bordel, la claque qu'on s'est pris lors de ce Super Bowl, c'était vraiment incroyable, avec Dr Drey, avec 57, avec Eminem, avec Kendrick, non, il y avait tout le monde, avec Snoop Dogg, et il a même mis California Love, voilà, en hommage, au grand Tupac Chakour, non, franchement, Drey, 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 Drey et toute la West Coast, gros gros cœur sur vous, toute l'équipe d'Aftermas, non, franchement, c'était grandiose, et de voir Stydrey aussi jouer au piano, pour la conclusion, c'était, incroyable, incroyable, j'étais déjà, j'en ai des frissons, rien que d'y penser, rien que de me rappeler, vous pouvez retrouver, bien entendu, le concert du Super Bowl, il fait une petite quinzaine de minutes, en streaming, en stream, enfin, en rediff sur YouTube, allez le remater, je pense d'ailleurs, que c'est ce que je vais faire, à la fin de cette vidéo, parce que ça fait un moment, et quand je me suis dit, ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a eu un putain de concert du Super Bowl, il faut quand même que tu le places, donc voilà, en numéro 10, on va parler Star Wars, et j'ai trois mentions à faire, on va commencer avec The Book of Boba Fett, voilà, qui, bon, mais pas The Book of Boba Fett, en réalité, voilà, qui traite d'autres sujets, qui est un peu peut-être le moins bien, mais dedans, il y a eu du lourd, je ne peux pas spoiler, je n'ai pas le droit de spoiler, pour le coup, ce qui se passe dedans, mais c'est connexe, avec une autre série Star Wars, ce qui se passe en même temps, voilà, voilà, et, et, j'ai plus de choses à dire, j'attends fort la saison 3 du Mandalorian, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, par rapport à The Book of Boba Fett, et du coup, qui arrivera en 2023, donc on en reparlera, bien entendu aussi, sur la chaîne, ah oui, il n'y aura aucune série Marvel aussi, ça aussi, je voulais le souligner, aux F tiers, ce qu'on a eu cette année, bon, à part Miss Marvel, et encore vite fait, je les aimais plutôt, tout en tête, Chihul, quoi là, Moon Knight, ouais, ouais, j'attends la saison 2 de Loki, qui arrivera cette année, et la saison 2 de Watif aussi, ouais, et puis, même au niveau des films Marvel, à part Thor 4, ouais, j'en parle, je vais parler de Thor 4 un petit peu après, vas-y, on va quand même faire un petit saut à Thor 4, qui était, voilà, beaucoup décrié, moi, je l'ai préféré à Multiverse of Madness, je l'ai préféré à Black Panther 2, donc, voilà, par contre, j'attends fort le prochain, le prochain Ant-Man, pour le coup, en tout manière, vu ce qui a été teasé dans la bande-annonce, enfin, limite, même ce qui a été spoilé dans la bande-annonce, voilà, c'est un film qu'il faudra surtout pas louper, surtout par rapport à l'avenir du MCU, et les prochains Avengers, je dis ça, je dis rien, du coup, donc, oui, je disais, pardon, bon, 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 on next, Andorre, il faut parler de la série Andorre, Maté Andorre, vraiment, j'insiste, Maté Andorre, c'est un petit peu longuée au début, c'est long à se mettre en place, surtout les trois premiers épisodes, mais c'est pareil, c'est une série qui prend son temps, qui est bien écrite, qui est bien foutue, qui est bien construite, qui est fait office de prologue au film Rogue One, encore une fois, je tiens à le repréciser, il y aura d'ailleurs, je pense, une saison 2 à Andorre, donc on en parlera, je pense, sur la chaîne à ce moment-là, mais puis c'est pas ce qui marche le plus, mais voilà, Andorre, c'est vraiment une série qui, il faut prendre le temps, justement, d'apprécier, à qui il faut laisser sa chance, qu'il ne faut pas avoir la regardée en mode binge-watching, qu'il faut suivre semaine après semaine, d'autres viewers de ça, on était beaucoup à pas d'émasse être emballé au début, forcément, on attendait de voir dans quelle direction ça allait partir, et au final, c'était une excellente bonne surprise, pour beaucoup, c'est la meilleure série Star Wars qui a été faite, même encore meilleure que Mandalorian, je peux comprendre, même si moi, pour ma part, il y a une autre série qui est passée devant cette année, mais c'est surtout la nostalgie et le fanservice qu'il m'a eu, j'assume totalement, qu'objectivement, Andorre est meilleure que Kenobi, et voilà, il faut que je parle de Kenobi, parce que c'est la petite Madeleine de Proust, que j'attendais depuis tellement, tellement de temps, qui a enfin pointé le bout de son nez, et voilà, pareil, si je compare, si je compare, si je compare, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué, il est 5h du matin, no joke, au moment où je tourne cette vidéo, si je compare Kenobi à Better Call Saul, c'est pareil, c'est le jour et la nuit, à la limite, Kenobi est quand même meilleur que les Anneaux de Pouvoir, en termes d'écriture, ça raconte un petit peu plus quelque chose, parce qu'au moins, on a des acteurs qui sont charismatiques, comme Ewan McGregor, comme Aiden Christensen, qui fait son grand retour dedans aussi, mais j'aurais aimé avoir une série Kenobi, écrite, comme a été écrite en or, et produite comme elle a été produite par les gens qui ont fait en or, mais il faut quand même souligner par rapport à Kenobi, hormis, voilà, le premier combat qui a été un peu dispensable sur un chantier, oh non, j'avoue qu'ils sont foutus de notre gueule, le final, oh le final, oh la la, le final, mes aïeux, putain, j'ai, franchement, j'en suis encore tout retourné, rien que d'y penser, parce que putain, réussir à, c'est 100% du fanservice, c'est 100% du No Way Home, si vous voulez, Kenobi, en version série, d'ailleurs à la base, c'était censé être un film, mais c'est tellement plus efficace que le climax de No Way Home, ça par contre, il faut quand même le souligner, ah, franchement là, ah là Disney, vous êtes fort, et en plus, il pourrait peut-être y avoir une saison d'autres Kenobi en projet, voir, voir, une série centrée sur Vador, et ça par contre, il y aurait beaucoup plus de choses à raconter, centrées sur Vador, parce qu'ils n'auront pas la contrainte de l'acteur, même si bon, ils pourront ramener à Eden Christensen, pour les scènes dans l'incubateur, dans l'incubateur Abacta, ou Abacta pardon, quand il sera sans, sans son casque, d'ailleurs, c'était tellement, tellement, mais tellement bien foutu, le climax de Kenobi, sur cette scène finale, avec le casque brisé, le respirateur qui marche plus, la voix d'Aiden qui revient, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable cette fin de Kenobi, personne ne pourra me l'enlever, c'est une Madeleine de Proust, je ne suis pas objectif, mais voilà, c'est mon Joker, c'est mon Joker de la vidéo, donc ne faites pas chier, et je ne l'ai pas mis sur que ça, donc voilà, il mérite quand même d'y être, on arrive ensuite à la saison 9, et c'est là que va se retrouver ma deuxième série de l'année, et je suis obligé de parler de Peaky Blinders saison 6, qui est la dernière saison, mais qui n'est pas à la fin de Peaky Blinders, vu que Peaky Blinders se terminera dans un film, qui sortira normalement je crois en 2024, si je n'ai pas le bien dit, mais ce sera sûrement sur Netflix également, ou la BBC, tout ça, co-diffusé, mais putain, quelle saison de Peaky Blinders encore une fois, autant la 5, qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim, j'avais un peu du mal avec la nouvelle direction que ça prenait, là j'ai bien compris où ça voulait aller avec la saison 6, et Borne, oh là là, Gillian Murphy, Tommy Shelby, putain, mais quel acteur, quel personnage, quelle incarnation, quelle écriture de scénario aussi, putain, et que de plot twist, que de plot twist jusqu'au bout vraiment, grandiose, grandiose, et pourtant ce n'est pas la première saison de Peaky Blinders qui est grandiose, mais j'ai tellement de scènes marquantes qui me viennent en tête, que ce soit le climax de fin, avec le plot twist qui va avec, que ce soit le début de l'épisode final, avec une confrontation au sommet, qui était teasée depuis le premier épisode, que ce soit une scène, je crois que c'est du début de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus lequel, où on a Tommy qui rentre dans un bar, non pas dans un bar, pardon, dans un restaurant chinois, avec une mallette, ce qu'ont vu la scène, vous savez, voilà, incroyable, incroyable à tous les niveaux, sans compter bien sûr aussi le retour aux sources de Tommy, alors c'est une saison où pour le coup, Arthur et les autres membres de la famille vont être un peu plus mis de côté, il y a aussi eu le décès de Polly, c'est important de le préciser, par l'actrice qui l'incarnait, la mère de Michael, du coup dans la série de Peaky Blinders, à qui ils ont rendu un vibrant hommage dans le premier épisode, c'était incroyable, parce qu'ils l'ont fait mourir du coup dans la série aussi, mais ça a servi la narration, tu vois, et tu peux pas faire meilleur hommage que ça, j'ai envie de te dire, enfin tout le, je vais pas dire tout l'enjeu, parce qu'il y a tellement de choses qui gravitent autour de Tommy, dans cette saison, mais un des, un des éléments les plus importants, si vous voulez, qui tournait autour de Tommy, va être, va être auto-centré, si vous voulez, par rapport à ce qui est arrivé à Polly, voilà, si t'as fait des collections, tu comprends peut-être là où je veux en venir, et si t'as vu la série, tu vois très bien à quoi je fais référence, mais voilà, c'est, j'attends ce film, franchement ce film, il faut qu'il sorte au ciné, c'est même pas Netflixo, je veux voir ça au ciné, avec la qualité, tu sais, ça faisait très film au noir, pour le coup, cette saison-ci, c'est, si on peut avoir la même, le même étalonnage, la même direction, la même couleur, la même, la même âme, dans un film, pour conclure tout ça, ça sera grandiose, donc vraiment, foncez mater cette saison 6, et allez mater, ma review de cette saison finale, voilà, sans spoiler, enfin, avec spoiler pour le coup, si vous ne l'avez pas encore maté, de toute façon, vous allez dans la playlist vidéo spéciale, vous vous retrouverez, les trois cartes de tout ce que j'ai cité, dans cette vidéo, sur Avatar 2, Peaky Blinders, tout ça, c'est dans la playlist vidéo spéciale, en septième et huitième position, j'ai fait un peu un mix des deux, c'est un petit peu le moment, le moment pas très réjouissant, le moment où je voulais quand même rendre des hommages, par rapport aux guerres qui sont toujours en cours, grosse pensée à tous les Ouïghours qui continuent d'être persécutés en Chine, même si personne n'en parle, il faut quand même le préciser, grosse pensée bien sûr aussi à tous les Ukrainiens qui souffrent par rapport à ce qui se passe actuellement, et aussi, je voulais quand même le préciser, même si je vais peut-être me faire démonétiser, aux Russes qui sont contre la guerre qui se passe maintenant, il faut quand même encore une fois là aussi le préciser, que tous ne sont pas pour ça, de la même manière aussi qu'en Chine, tous les Chinois justement ne sont pas pour le système et pour la persécution des Ouïghours, même si le peuple chinois en majeure partie ont d'autres préoccupations, surtout par rapport aux restrictions que le peuple chinois en tant que tel subit, si on peut un petit peu encore une fois le définir comme ça, et pareil, pour tous les pays dans le monde, il y a des persécutions, j'ai une pensée pour l'Ethiopie avec la guerre civile qui fait rage, même si j'ai cru comprendre que ça commençait un petit peu à se tasser dernièrement, en espérant bien entendu que ça sera totalement réglé, je n'ai pas tous les conflits géopolitiques en tête, mais voilà, c'est un peu la merde partout, grosse force aux migrants aussi, qui arrivent de plus en plus nombreux également, grosse force aussi à tous les citoyens français qui sont dans la galère, parce qu'on aime bien opposer ceux qui sont dans la galère entre les migrants et pour le coup, d'ailleurs les migrants, peu importe d'où ils viennent, c'est vrai, c'est aussi que j'ai oublié de le mentionner, par rapport au fait qu'on est plus facilité à accueillir certains migrants que d'autres, ça aussi, tu vois, il faut aussi le mentionner, une mention aussi à toutes les victimes de racisme, voilà, qui est de plus en plus banalisé même à l'Assemblée nationale, voilà, je voulais aussi en placer, en placer une petite à ce niveau-là, je ne peux pas avoir tout en tête par rapport à ça, mais voilà, ce qui me revient, je voulais aussi l'évoquer, une énorme pensée aussi au petit Ryan que tout le monde, je pense, ou presque, a oublié, à part quand il y aura les Rewind, du coup, voilà, cette vidéo, il fait un petit peu aussi office, je vous avoue que j'ai un petit peu pensé aussi pendant la Coupe du Monde, c'est leur petit ange gardien depuis là-haut, je pense que même eux ont dû aussi penser très fort, et je n'ai pas regardé au niveau de la télé Maroc & What, mais franchement, s'il y a un des joueurs qui a dédicacé justement ce parcours et certaines victoires du Maroc en Coupe du Monde pour le petit, alors certains diront ouais, ça pourrait être de la récupération ou autre, moi je préfère et j'espère qu'il y a eu un truc qui a été fait sans déclarer, qui a été fait comme il faut, pourquoi pas au niveau de ses parents ou autre, ou peut-être au niveau de ses proches ou que sais-je encore, de la part justement de l'équipe marocaine, je ne sais pas d'envoyer un maillot peut-être dédicacé ou quoi qu'est-ce, un beau geste, un beau geste en fait, tout simplement, mais voilà, quand on est dans, enfin pas forcément quand on est dans un pays musulman, mais non, pas forcément quand on est dans un pays où on a des valeurs et des principes, quand tu vois qu'il y a même des gars français qui, voilà, quand tu donnes, il ne faut pas montrer, tu vois, aujourd'hui on est à fond dans l'ostentation et je trouve que, et ça c'est une vertu de la religion, c'est pour ça justement que je me permets de l'évoquer ici, peut-être pour ceux qui ne seraient pas au courant, que pour ceux qui font des dons ou qui font des bonnes actions, c'est mieux de le faire en mode anonyme que de le faire de manière ostentatoire, vous voyez ce que je veux dire dans le sens où tu vois une personne, ou je ne sais pas une personne connue qui dit telle personne a donné tant et tant et tant et tout mais qu'il a fait en sorte ou tu vois qu'il est en train de se filmer, qu'il est en train de faire de l'humanitaire et tout, après voilà, je ne suis pas en train de vouloir faire un jugement de valeur mais un petit peu quand même parce qu'au final la bonne action est quand même validée mais à travers justement je trouve que ça a quand même beaucoup plus de valeur de faire ça de manière anonyme, de manière globale et certaines personnes qui ne sont pas de confession musulmane partagent ce point de vue, je pense à Jul qui le fait énormément de l'interview ouais tu fais beaucoup de choses et tout ça et même Jul défendant c'est sans qu'il le dit quand tu donnes te montre pas voilà le mec a tout compris au film alors jusqu'à proche du contraire je ne crois pas qu'il soit musulman mais voilà il a la bonne mentale n'en déplaise à ceux qui ne l'apprécient pas humainement parlant de toute façon vous ne pouvez pas l'attaquer et puis même musicalement je voulais juste placer un petit esso parce que je ne l'ai pas précisé dans mes deux vidéos de top album de l'année enfin par rétrospective d'album rap et mon top album Jul a vendu un million d'albums cette année bon streaming et physique confondu mais voilà un million d'albums un million de CD en une année tu vois enfin un million de CD on se comprend un million d'albums vendus en une année pour un rappeur français c'est historique j'ai checké le top 10 il n'y a pas très longtemps le top 10 le dixième était à un million enfin presque deux millions il a dû les taper je pense depuis je ne sais plus si c'était Solar ou si c'était off mais voilà tu vois donc Jul était déjà premier très très loin devant tout le monde là voilà il a rajouté un million au Calbet tous ces albums confondus de vendus en plus cette année incroyable même Orelsen n'a pas fait aussi bien tu vois malgré les rééditions les 40 000 CD qu'il a vendus je voulais quand même le souvenir ni PNL après bon PNL il faudra il faut se sourire parce qu'ils ont quand même voilà sans rien sortir ils se portent quand même encore une fois très très bien ah oui et je voulais aussi mentionner bien entendu et rendre un hommage à trois personnalités qui m'ont voilà auxquelles j'étais quand même pas mal attaché qui ont disparu cette année je voulais commencer par Jason David Frank l'acteur qui jouait dans la série des Power Rangers dans les années 90-2000 qui a joué plusieurs rôles de ranger il était d'abord le ranger vert dans la toute première série ranger blanc ranger rouge par la suite de plusieurs saisons et il était très connu pour la saison la plus récente on s'en parlera peut-être à certains dans la saison de Dino Tonnerre où il était le docteur Tommy le docteur O et qu'il avait le Brachio et qui nous a quitté malheureusement cette année c'était comme je l'ai dit j'ai pu le rendre hommage il n'y a pas très très longtemps je ne vais pas auto-centrer la vidéo là-dessus maintenant mais je voulais quand même encore une fois lui rendre un vibrant hommage et voilà il est un héros d'enfance un héros de jeunesse et il est mort très très jeune et il ne méritait pas ça voilà je voulais lui rendre cet hommage là je voulais rendre hommage aussi à Louvresval bien entendu qui nous a quitté cette année je m'excuse de ne pas l'avoir fait suffisamment je l'ai fait dans la vidéo dans la rétrospective 2022 mais je n'en ai pas reparlé dans mon top je m'en excuse alors que j'aurais quand même pu finir la vidéo là-dessus au moins le mentionner je voulais à nouveau lui présenter mes plus vibrants hommages c'était pas le rappeur que j'écoutais le plus mais il avait un référentiel qui était assez imposant pour moi de la nouvelle génération il n'y a que lui et Frise qui était autant bien instruit autant bien formé puis aussi bien référencé surtout moi c'est toutes les références qui est placée dans ces morceaux que j'appréciais avec un talent de kicker assez important même s'il était bon sur les mélos il était extrêmement complexe extrêmement prometteur il est parti beaucoup beaucoup trop tôt à noter aussi ça par contre j'ai oublié de le faire vraiment dans la vidéo de refaire de la prévention par rapport à la ligne la codéine et tout ce genre de merde de drogue qui tourne même par rapport au tabac j'ai vu aussi dans une dernière vidéo du go de crypte qui disait qu'il y avait je sais pas une poche de tabac qui était genre l'équivalent de 10 paquets de cigarettes qui s'intercalaient entre les dents mais voilà allez pas taper ces merdes ni les ballons ni quoi qu'est-ce faites la fête on va dire normalement avec ceux à quoi on a l'habitude de faire la fête même si je devrais pas faire de promotion c'est pour ça que je devrais mentionner mais certains comprendront peut-être où je veux en venir avec des choses connues plutôt que des choses inconnues parce que forcément vous avez pas le recul et des fois ça peut avoir des catastrophes dramatiques même si bien sûr le mieux et le must restera toujours de vous préserver on ne dira jamais assez la meilleure des drogues la meilleure des addictions ça reste le sport donc voilà et moi le premier je vais aller me remotiver à partir justement de la nouvelle année à me remettre sérieusement au sport parce que ça fait pas trop longtemps que j'ai lâché du lest et le dernier hommage que je voulais rendre et c'est un hommage encore plus particulier celui-ci c'était bien entendu un hommage à Kazuki Takahashi-sensei l'auteur de Yu-Gi-Oh qui nous a quitté cette année le hasard tombe-néra j'avais un tome qui était à proximité l'avant-dernier un des premiers que j'ai eu dans l'ordre j'ai acheté les derniers pour découvrir la fin qui à l'époque n'était pas adapté en animé et voilà Kazuki Takahashi-sensei était un très très grand mangaka qui pareil est parti beaucoup beaucoup trop tôt qui est parti pour ceux qui ne le sauraient pas en sauvant une personne de la noyade à l'instar de ce que Joey a fait au tout début de Yu-Gi-Oh quand il voulait récupérer les cartes de Yu-Gi qui avaient été jetées par un secteur à gars les cartes d'Exodia pour ceux qui se rappellent et surtout et ça beaucoup l'ont rappelé aussi beaucoup me l'ont rappelé alors que j'avais totalement la preuve que je me suis j'ai pas justement toutes les idées en tête et surtout tous les récits en tête malgré le fait que j'ai baigné dedans j'avais totalement zappé à la fin de l'arc alors c'est pas la fin de l'arc de Batailleville mais à la fin de la première partie de l'arc de Batailleville avant qu'il grimpe sur le dirigeable pour la partie finale il y avait un duel monumental qui s'est joué entre Yu-Gi et Joey où les deux ont fini sous l'eau à la fin en fait ils étaient attachés à Inan c'était un duel qui était vraiment monumentale je me suis même refait l'épisode dites vous il n'y a pas très longtemps aussi pour en guise d'hommage je ne sais pas comment je pourrais le définir autrement j'avais ce besoin de me remater cette scène là qui m'avait tellement bouleversé quand j'étais petit en plus c'était incroyable où vraiment tu te dis comment ils vont s'en sortir alors que l'animé était censuré dans le manga c'était un peu plus trash là dessus par rapport à ça surtout en même temps t'as Théa qui était attaché à une chaise qui pouvait exploser avec un conteneur au-dessus de sa tête non ça y est peut-être pour le coup je crois que non dans le manga il y a le conteneur au-dessus de sa tête alors que dans l'animé t'as la grue qui est bien posée à côté histoire de dire on peut faire ça mais on ne va pas le faire peut-être pas du tout c'est peut-être moi qui ai modifié mes souvenirs je ne sais pas mais voilà cette scène là était juste monumentale et à l'instar du sauvetage qu'il y avait eu à l'époque alors heureusement dans Yu-Gi-Oh ça c'était bien fini alors en fait si vous voulez pour cette séquence là à un moment donné en fait le duel se termine je crois que c'est Joey qui décide de se sacrifier entre guillemets pour que Yu-Gi-Oh gagne le duel et du coup Joey est non punaise j'ai plus l'ordre en tête c'est ronteux parce que vraiment il y a un vrai micmac à ce moment là si vous voulez pour le contexte il y a une encre auquel les deux sont accrochés donc les deux sont sur un ponton dans un port et chacun a une boîte devant lui qui contient la clé de ses menottes parce que les menottes sont à ta tête sont reliées à l'encre et quand l'encre coule forcément avec la chaîne tu vas être attiré vers le fond de l'oreille je vous ai dit il y avait de l'idée pour le coup vraiment là-dessous et un point super important justement encore une fois à mentionner le premier il me semble que du coup c'est ouais c'est ah punaise je vais vérifier ça me saoule je me rappelais de la séquence je ne me rappelais plus de l'ordre ça commence avec Yogi qui à la base arrête une attaque de Joey sur la fin la renvoie enfin en fait la conserve dans une sorte de miroir je crois que la carte s'appelait le miroir de la fée ou rêve pas d'elle le mystique pour ceux qui se rappellent dans l'anime il y avait quelques petites libertés dans l'anime mais ça ça reste en tête et à la fin du coup c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment le momentum où Joey est manipulé à ce moment-là aussi j'ai oublié le plus important il est manipulé par Marek qui est l'antagoniste de cette saison-là vraiment il le contrôle avec son objet du millenium le meilleur ami de Yugi c'est pour ça qu'il y a tout ce contexte-là il y a la sœur de Joey en jeu aussi qui vient de se faire opérer des yeux qui est prisonnière c'est vraiment très très chaud non pardon pas Sérénité c'était elle qui est prisonnière mais du coup Sérénité à ce moment-là parce qu'elle va enlever ses mandages après c'est pour ça aussi que j'ai évoqué ça et du coup à ce moment-là Yugi fait vraiment sa déclaration d'amitié comme c'est pas possible justement à Joey tellement mais tellement tellement prenant et à la fin décide de se sacrifier de diriger l'attaque et de le rediriger vers Joey vers lui hyper ça libère du coup la clé du coffre de Joey et c'est là que l'enchaînement et que tout devient culte dans le sens où à ce moment-là sur le terrain il y avait le dragon noir aux yeux rouges de Joey que Yugi avait ajouté dans son jeu spécialement à ce duel-là bon ça ne respecte pas vraiment les règles de Yugi mais il faut dire que c'est incroyable et le dragon noir va attaquer Joey malgré que Yugi sera inconscient Joey va ordonner à son monstre qui est dans le camp adverse de l'attaquer pour faire tomber les deux ont perdu donc ça fait un double chaos si on peut le définir comme ça c'est pas une vraie défaite de Yugi tu vois si tu veux ce duel-là il est tellement impensable on va dire ce dénouement-là c'est ça aussi qui était une très grande force de Yu-Gi-Oh et à ce moment-là donc il y a le chrono les deux sont tombés à zéro il y a un chrono par rapport au moment où l'encre doit tomber c'est pas systématique on va dire par rapport aux points de vie qui sont tombés à zéro et du coup ça commence avec Joey qui bondit de l'autre côté regardez je peux vous le montrer vraiment très très brièvement tac vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un peu plus dans le détail donc voilà il passe de l'autre côté le chrono qui a zéro l'encre qui se déclenche Joey et Yu-Gi qui sont attirés au fond de l'eau mais Joey qui a eu le temps de récupérer la clé de Yu-Gi vu que forcément en perdant le duel il a libéré la clé des manoeuvres de Yu-Gi et donc voilà les clés qui permettront de se libérer mais il y a un élément qui manque si vous avez suivi l'histoire donc les deux tombent au fond de l'eau Joey libère Yu-Gi et Yu-Gi qui est inconscient à ce moment là il faut quand même le préciser heureusement que Joey a assuré sauf que Joey ce couillon a oublié la clé de son propre voilà de ses propres menottes qu'il aurait pu récupérer en premier dès le début ils étaient devant lui et il a été le premier à récupérer sa clé et c'est à ce moment là que Serenity du coup la sœur de Joey arrive au moment justement où elle avait un problème au niveau des yeux et elle a été opérée justement de ses yeux elle enlève ses bandages et elle bondit comme une furie pour aller sauver justement encore une fois son grand frère et le sortir de là à noter que dans le manga c'est différent je viens de vérifier en fait non c'est excellent par contre que dans l'anime il l'est mis en place que cette scène là est tellement iconique dans l'anime dans le manga je vous jure ces bâtards ils ont juste fait en sorte que Kaiba balance la clé à jouer au fond de l'eau sans même avoir besoin de plonger c'est vraiment des bâtards mais je pense que Takahashi Sensei lui-même a dû se rendre compte qu'il y avait mieux à faire et in fine ça s'est produit ça s'est produit comme ça et tant mieux d'ailleurs il y a beaucoup de différences entre le manga et l'anime des fois pour le meilleur des fois pour le pire et voilà quoi c'était juste vraiment incroyable et pour finir du coup mon hommage à Takahashi Sensei de voir que lui il a fait vraiment et lui il a laissé la vie quelque chose d'assez similaire tu vois encore 3 de sauver quelqu'un de la noyade voilà quoi ça mérite le plus grand respect grand monsieur encore une fois et merci surtout merci pour les travaux merci d'avoir bercé bercé notre enfance et voilà vous avez juste à regarder autour de vous à quel point justement Yu-Gi-Oh a été un pan c'est pas la plus grande partie de pop mais voilà toute cette partie ici jusqu'à là c'est la partie Yu-Gi-Oh et puis derrière en arrière-plan vous avez aussi les volumes justement dont j'en ai récupéré avec quelques-uns notamment le duel éponyme c'est celui-ci et du coup Gaki a sa conclusion dans le 23 vous pouvez plus les trouver en vente ceux-là en tome unique j'avais galéré à les retrouver à l'époque mais ouais c'est les premiers mangas que j'ai eu le premier manga que j'ai eu c'était le dernier tome de Yu-Gi-Oh donc vraiment plus que jamais merci pour tout qu'à Takashi Sensei on ne vous oubliera jamais cette vidéo est encore loin d'être terminée elle est très très longue mais c'est un rewind en même temps on enchaîne avec le numéro 6 il y a encore plus ou moins un top il y a encore plus ou moins un petit peu de raison dans cette vidéo on va parler de ma série préférée oh oui attendez je me disais que j'avais je vous l'ai dit je l'ai foiré ce top avant le numéro 6 parce que c'était un élément que j'allais oublier je voulais mentionner la gifle de Will Smith aux Oscars parce que bordel c'était un événement incroyable il y a un des premiers aussi de l'année il y a vraiment un fait marquant mais au delà de la gifle que certains vont dire ouais quoi pour le coup t'es pour la violence t'es pro-violence ou que sais-je encore non je suis pas un Pokémon moi je suis pas un Wok venez pas me faire chier t'insultes ma femme tu en assumes les conséquences donc voilà venez pas chercher midi à 14h c'est bon que l'on puisse dire et voilà quoi l'autre a bien fait de se manger sa mandale et c'est pas normal que Will Smith soit suspendu à Paris-Oscar alors certes il l'a pas fait au bon endroit il aurait dû le faire en off plutôt que sur scène mais voilà quoi c'est iconique ce qu'il s'est fait et à noter j'ai beaucoup aimé le discours qu'il a fait derrière et j'ai beaucoup aimé les sages paroles de Denzel Washington à Will Smith vis-à-vis de tout ça et c'était d'ailleurs qu'il n'a pas manqué de reciter juste après et c'était aussi encore une fois incroyable ce moment là et Denzel Washington très très grand acteur et très très grand monsieur allez mater ses films que ce soit Training Day American Gangster il y en a à la peine il y en a à l'appel des films de Denzel Washington c'est un immense acteur vraiment et je pèse mes mots par rapport à ça tu vois il y a de la même époque de la même période en plus je crois qu'ils ont à peu près le même âge il y a lui et Tom Hanks tu vois on va dire de leur génération qui sont les meilleurs il y a vraiment à ce moment là à ce niveau là il faut le souligner là où Will Smith serait plus de la génération d'indicaprio tu vois et voilà chaque génération a ses grands acteurs et putain Denzel et Tom Hanks c'est un bordel d'ailleurs attends il y a un film des deux je crois que j'ai vu cette année je vais juste excusez-moi je vais juste vite fait revérifier histoire de ne pas dire de bêtises la Tom Hanks dedans c'est sûr c'est le héros mais mais il me semble qu'il y a Denzel dedans aussi ouais et ben voilà en parlant du loup allez mater Philadelphia c'est pas encore fait vous allez vous prendre une tarte dans la gueule ben voilà de toute façon j'ai juste à vous dire Tom Hanks c'est Denzel Washington ah oui Antonio Banderas aussi mais bon c'est surtout Denzel Washington et Tom Hanks qui ont les rôles titre le film date de 93 il est un petit peu plus vieux que moi mais prenez-en de la graine vous allez voir ce que c'est qu'un grand film avec deux immenses acteurs d'ailleurs petite mention même s'il n'est pas dans le top pour le film Elvis où Tom Hanks joue dedans justement il est méconnaissable il est sorti cette année le film de Baz Luhrmann tu vois le mec qui a fait Gatsby qui a fait Romeo plus Juliette qui a fait Australia aussi qui a fait Moulin Rouge enfin qui a fait que des films vraiment excellents et assez assez atypiques vraiment qui sortent de l'ordinaire extrêmement lumineux extrêmement festif aussi on peut le définir comme ça en tout cas au niveau de sa réalisation il n'y a pas deux réalisateurs comme Baz Luhrmann et Elvis le biopic qui l'a fait dessus masterclack oh là là masterclack vraiment vous allez découvrir le vrai Elvis Presley surtout l'homme on va dire qui chaperonnait de tout dans l'ombre le colonel comme on l'appelle qui est joué par Tom Hanks incroyable incroyable vraiment il aurait mérité d'être dans ce top et du coup je vais faire un petit asso ici absolument on ne parle plus vraiment de top maintenant je voulais aussi rendre non qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire je voulais aussi rendre genre j'ai fait le tour oui il y avait un autre film dont je voulais parler aussi justement pour lequel Will Smith a été promu à l'Oscar du meilleur acteur c'est la méthode Williams qui est centrée on est en tennis ce que j'évoquais tout à l'heure sur les sœurs Williams donc Serena et Venus Williams et Will Smith joue le rôle du père des sœurs Williams qui a vraiment tout fait pour elle et c'est un si ce n'est le meilleur rôle de Will Smith au cinéma vraiment sincèrement c'est un rôle à Oscar et vraiment il n'a pas volé son Oscar par rapport à ce film-là et le film en lui-même est vraiment excellent inspirant tout ce que tu veux c'est une leçon de vie et d'ailleurs les sœurs Williams ont bossé étroitement avec Will Smith plus fort que le biopic puisse être le plus fidèle possible et le résultat voilà quoi ce passe ce passe de commentaire tellement tellement il est incroyable vraiment maté ce film aussi si ce n'est pas encore le gars on arrive on arrive on arrive on arrive au top 3 alors oui dernière pardon j'allais oublier quand même une mention importante par rapport au film je parlais de l'Avatar 2 Top Gun Top Gun Maverick le film qui a trusté les charts au niveau du box-office en France en ce début d'année dont tout le monde parlait il disait ouais allez voir Tom Gun c'est incroyable et tout alors moi il faut savoir que Tom Cruise ce n'est pas mon acteur préféré même si je ne nie pas le fait que ce soit un immense acteur loin de moi l'idée de penser le contraire mais c'est plus par rapport à ce qu'il est IRL lui pour le coup que voilà j'ai un peu du mal la scientologie et tout le pata qu'est-ce qui va avec j'avais pas envie pour être 100% honnête avec vous j'avais pas envie d'aller donner du pognon à un mec qui a ce genre d'idée en plus voilà qui est bon j'allais dire qui est pété aux as mais trois quarts des acteurs sont pété aux as aussi tu vois mais voilà j'avais pas envie en fait que mon oseille aille financer en partie même à très faible échelle la scientologie donc voilà c'est peut-être ça peut paraître con de ma part je sais pas mais voilà j'ai pas voulu cautionner ça et du coup le film est arrivé sur les plateformes il y a pas très très longtemps enfin sur my canal surtout je me suis maté le premier j'ai bien 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 kiffé le premier puis du coup j'ai compris d'où venait pas mal de certaines musiques notamment la musique sur la moto avec la mise tout ça et tout là d'ailleurs elle y est pas dans le 2 c'est dommage mais ils ont mis ils ont gardé par contre le thème iconique au tout début du film si je dis pas de bêtises le même le début de Top Gun premier du long le premier est pas mal en vrai voilà ça reste quand même un bon film très années 80 très 80 très époque très époque Scarface tout ça très époque Vice City tu sais en tout cas voilà dans l'imaginaire et dans le cinéma de cette époque là donc voilà c'est plutôt cool par contre le 2 la maverie oh la 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 ouais j'ai compris pourquoi ce film avait cartonné autant tu vois pas de wokisme tu vois voilà au moins j'ai un scientologue mais j'ai pas de wokisme on peut pas avoir l'entre deux des acteurs qu'on kiffe dans un cadre normal tu vois ce que je veux dire en vrai Avatar 2 y'a pas de wokisme non plus enfin il y en a si y'en a il est vraiment bien dissimulé tu vois pour le coup j'ai pas un plein de par rapport à ça vis-à-vis d'Avatar 2 mais ouais Top Gun heureusement n'a pas fait cette accueille là n'a pas fait cette connerie là et putain franchement visuellement par rapport la claque c'est pareil tu vois c'est pas un script ou un scénario qui est qui est ultra bien comment pourrait-on dire qui est ultra recherché qui est ultra pointilleux mais c'est simple clair net précis et efficace avec quelques petits rebondissements quelques petits plot twists et quelques petites facilités scénaristiques notamment à la fin notamment à la fin c'est quand même gros comme un avion si on me permettait l'expression mais non non grosse grosse claque pour le coup Top Gun Maverick et quelques petits très fast-star wars aussi d'ailleurs en demeurant mais plutôt bien inspiré et plutôt bien à propos si vous voyez ce que je veux dire non non pour le coup vraiment j'ai bien Mnania qui fait Top Gun Maverick et je ne vous m'en pas j'ai un petit peu regretté de ne pas être allé le voir au ciné parce que ça devait être encore plus donc voilà mais vraiment foncez de mater si vous ne l'avez pas vu et mater le premier avant super important même si vous avez déjà eu le premier remattez-le vous avant j'ai bien enchaîné premier, deuxième même pas en deux jours d'intervalle c'est comme pour Avatar 2 d'ailleurs bien remattez important de rematter le premier juste avant parce que c'est des vraies suites ça c'est pas des suites comment pourrait-on dire des suites pour faire des suites des suites un peu à la Marvel tu vois des suites dans la continuité non là c'est une vraie vraie suite on sort bien les références du premier et on te montre bien la continuité par rapport à la suite et ça c'est cool ça franchement c'est très très bonne chose on va arriver ensuite à mon top personnel vraiment ça c'est ce qui pouvait on va dire le plus plaire à tout le monde vous allez voir que sur la fin du top aussi on se retrouvera mais là vraiment c'est mon expérience personnelle qui va parler en top 5 j'ai en top 4 j'ai décidé de mettre le concert de Roff à Bercy qui était stratosphérique vraiment le mot est faible voilà faut quand même l'évoquer quel performer sur scène faut vraiment je te dis encore une fois à souligner même si bon j'en suis ressorti un brin frustré dans le sens où il y a tellement de morceaux que j'avais envie d'entendre qu'ils n'ont pas été joués ou très très peu joués dans le sens c'est un peu le syndrome voilà ça fait 10 ans que j'aurais dû faire mon merci peut-être même plus d'ailleurs parce que Roff il a plus de 20 ans de carrière maintenant enfin c'est arrivé et le public lui a bien rendu et l'ambiance était phénoménale on a eu des guests de fous vraiment qui sont nures que ce soit Big Ali que ce soit Orichas voilà avec putain c'était quoi déjà alors j'oublie tout je me rappelle tout le temps du son d'Orichas avec l'Algerino validé mais là c'était The International voilà c'est vrai que j'allais j'allais l'oublier en live incroyable un son tu vois limite qui a versé ton enfance tu les vois les deux te l'interpréter en live c'est incroyable c'était vraiment le concert de la nostalgie mais de la bonne nostalgie positive même s'il avait pas mal de sons récents un peu moins bien parce que Roff un peu voilà glodun il a passé son pic il a passé son prime on va dire par contre sur scène il en voit encore et je pense que s'il en refait un surtout en plus il a disé qu'il voulait refaire un concert où il ferait les morceaux qu'il a pas eu temps de faire tu vois du genre 94 tout ça ouais non la grande classe tu vois il a repris de justesse il y a trop de sons qu'il a pas fait mais mais malgré tout c'était quand même c'était quand même un super moment un super événement et bordel la fin du concert était incroyable avec les membres de la mafia qui en frit avec des RY des Manoises voilà enfin ça fait zizir sur scène en mode sur scène enfin c'était incroyable vraiment vraiment incroyable le concert de Roff même si ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué cette année les vrais savent pourquoi je dis ça et on va tout de suite enchaîner avec son meilleur ennemi mais qui est aussi un de mes rapports préférés aussi avec Usni enfin c'est mes deux rapports préférés je pense que vous le savez maintenant voilà Roff et Booba et bordel de merde le stade de France de Booba c'était c'était historique c'est même pas stratosphérique c'était l'UDR c'était interplanétaire c'était je pense pas que je verrais un meilleur concert dans ma vie tu vois le cadre à la fin de ma vie aussi que j'allais au stade de France je le pensais plus grand sincèrement après avoir été un classico au vélo de Robe je pensais sincèrement que le stade me ferait une impression encore plus grande que le vélo de Robe après peut-être que j'étais à titre informatif quand j'avais été voir le classico à l'époque après c'est vrai que ça avait l'ambiance foot et match bon après les deux ça envoyait attention je dis pas le contraire surtout le concert ça a bien débité à Sévère j'étais peut-être moins on va dire dans la contemplation du stade que sur la performance scénique on va dire ça c'est pour ça tu vois j'étais moins à regarder tout le stade que à regarder vraiment la scène c'est peut-être ça aussi j'allais voir un match au stade de France pour en avoir le coeur net et à noter aussi que j'étais pas loin des virages quand j'avais été voir le match de foot j'étais pas très très haut j'étais central virage un peu en contrebas là où au stade de France j'étais vraiment plus en hauteur j'étais en hauteur centrale parce que voilà qu'ils voient à peu près la disposition des deux stades certains peuvent me renseigner par rapport à ça mais ouais non c'était ouf c'était là pour le coup vraiment il n'y a pas eu alors c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment ce que beaucoup sont en été reprochés au stade de France de B2O c'est qu'il n'y avait pas assez de featuring mais il a ramené toutes ses pépites tous ses poulains et il a ramené Keïn à Samet pour faire destinée à partir de là qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux aller te plaindre le mieux qu'il pouvait faire c'était de ramener Ali il a ramené Keïna de la même époque d'un moment pour faire son premier méga gros tube méga gros hit c'était incroyable même encore maintenant j'en ai des frissons rien que d'y penser j'ai le visage de Keïna qui arrive sur scène en tête c'était ouf c'était ouf les deux concerts je me suis époumoné jusqu'à plus soif d'ailleurs il faudra que je balance un jour ça l'accomplit parce que j'ai tout filmé mais j'ai rien pu balancer enfin non c'est pas que j'ai rien pu j'ai rien pu sur le coup parce que je voulais tout filmer mais j'ai rien balancé sur les plateformes depuis alors je sais pas si je peux si je peux balancer genre voilà la compilation un petit peu de tout ça sur Youtube peut-être que je le ferai sur la chaîne secondaire je sais pas faudrait voir parce que si je le fais j'ai même pas spécialement envie de monétiser j'ai envie de le faire pour le kiff et mais voilà quoi c'était juste dites moi dans les commentaires voilà chauffez moi chauffez moi vous aussi avant les commentaires dites moi si vous avez envie de voir ça et si c'est le cas je vous balance les deux il n'y a aucun problème par rapport à tout ça il faudrait juste bien que je complique parce qu'à chaque fois j'ai mis un cut entre chaque morceau bah ouais quand même sinon on s'en sortirait pas merci les battres externes aussi putain oui ça m'a sauvé la vie plus d'une fois ça mais mais ouais franchement deux concerts d'anthologie les deux j'ai toujours rêvé de les voir en concert les deux je les ai vus j'ai pas été déçu les deux j'ai envie de retourner les voir en concert donc bon on verra et à noter aussi bien sûr pour Booba 2022 qui a aussi été une année historique pour lui vu qu'il a enfin enfin obtenu son premier disque de diamant pour Tron disque de diamant que j'attendais depuis au moins deux ans parce que voilà à pas se mentir il a mis du temps à les faire sur le tard mais il a quand même réussi et voilà quoi c'est la couronne qui lui manquait pour parachever on va dire sa carrière vous savez qu'à l'époque les disques de certification étaient beaucoup plus durs à obtenir c'était sans streaming et c'était un million de CD avant et Booba à l'époque genre de Westside il a vendu 600 000 albums et à cette époque là 600 000 c'était je crois je sais plus c'était platine ou double platine mais voilà c'était pas suffisant pour faire diamant c'était extrêmement frustrant donc voilà là au moins il l'a obtenu pour Tron et en plus avec beaucoup de streaming et pas beaucoup de physique je crois qu'il n'y avait que 50 000 exemplaires en physique donc tout s'était vendu sur le tard mais voilà quoi de pouvoir réussir à faire diamant c'est magnifique magnifique on va passer on va arriver à la fin de cette vidéo lentement mais sûrement elle doit faire plus de 2 heures parce qu'en plus j'ai fait des cuts donc je ne sais même pas combien ça représente en tout et pour tout mais je sais que ça fera plus d'une heure j'espère que ça fera moins de 2 heures my bad on va terminer avec la coupe du monde forcément ah bah oui fallait passer par là vous l'avez vu de toute façon on est le surbête vous savez qu'on allait en parler cette coupe du monde je veux quand même garder un petit peu de positif beaucoup de positif pour le coup ne serait-ce que par rapport aux nations africaines qui ont enfin pu briller en coupe du monde pour moi c'était quelque chose qui a été attendu qui était super important et je crois que toutes les nations sont au moins tirées avec une victoire à part peut-être le Ghana j'ai un doute peut-être le Ghana aussi parce que le Cameroun bah oui face au Brésil lors de la dernière journée toutes les nations africaines ne se sont pas qualifiées au second tour même s'il y a quand même eu le Maroc et le Sénégal bon le Sénégal est tombé face aux Anglais en 8ème et le Maroc bah pas besoin encore une fois de reparler du parcours encore une fois ils sont à la chaîne secondaire à l'Anders News ils ont été jusqu'en demi voilà et ils auraient mérité d'aller jusqu'en finale aussi et oui il y a eu des problèmes d'arbitrage aussi enfin voilà après mon cœur balance sur ce match-là vous le savez et pour moi je pensais que la France était enfin en vrai la France était plus armée pour taper l'Argentine en finale je continue de le penser sauf sur un point précis les pénaltys ah bah oui non mais là pour le coup à un moment pardon de dire les termes mais Bounou enterre Lloris 40 000 fois voilà faut aussi dire les termes Lloris je crois pas qu'il était une seule fois nommé meilleur gardien de première ligue Bounou a gagné la ligue européenne et a été nommé meilleur gardien de la ligue devant Thibaut Courtois voilà qui était quand même vainqueur de la dernière ligue et vainqueur de la dernière ligue des champions donc ça se pose là et il l'a battu aussi en match de coupe du monde avec le Maroc contre la Belgique donc voilà ça se pose là j'ai envie de vous dire mais bon on va pas refaire l'histoire on verra dans 4 ans parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de binationaux qui vont choisir la sélection marocaine il y a un vivier là aussi qui est assez intéressant et assez impressionnant qui est en train de se mettre en place en attaque parce qu'il nous a fait cruellement défaut cette année donc vraiment j'ai hâte de voir la suite par contre voilà il va falloir comme il a dit coach Régragi valider là-dessus construire là-dessus et surtout aller chercher une ou deux cannes avant la prochaine coupe du monde et voilà il y a tout pour il faut laisser Régragi à la tête de l'équipe pour faire les choses bien et ça ne pourra que qu'être bon d'ailleurs Régragi a un énorme esso à lui parce que voilà c'est un peu l'homme de l'année aussi au pays je pense que c'est le marocain de l'année à gagner la ligue des champions africaines et faire demi-finale de coupe du monde pour une équipe que tu as reprise avec qui tu as joué à peine un petit match amical avant d'entrer en compétition non c'est stratosphérique là aussi ce que Régragi a accompli cette année pour moi il mérite le titre de meilleur entraîneur de l'année je ne vous le cache pas parce que l'autre soit Scaloni non Deschamps non plus non Deschamps non désolé par rapport au choix qu'il a fait il aurait gagné la coupe du monde avec plaisir mais là il a sabordé son équipe plus qu'autre chose bon après il n'est peut-être pas le seul coupable j'ai pas envie de diviser mais après forcément le foot ça divise toujours donc je m'excuse d'avance mais Régragi par rapport à l'effectif qu'il avait et ce qu'il a fait je pense que c'est un minimum j'aime pas ce mot encore une fois mais objectif factuel et constructif voilà il est amplement mérité amplement mérité j'insiste là-dessus à noter aussi la retraite de Franck Ribéry alors je sais que peut-être certains veulent peut-être un peu oublier ou pour certains peut-être que c'est pas le truc le plus important à retenir mais voilà on parle quand même de la retraite du meilleur joueur français qui a eu après Zizou alors certains vont me dire ouais il y a eu Thierry Henry après Zizou après Benzema moi je parle vraiment dans la temporalité c'est à dire que lors de la dernière coupe du monde de Zizou il y a Ribéry qui est arrivé pour faire sa première coupe du monde même s'il était déjà voilà un peu vieux et tout ça il y a eu un passage de flambeau si vous voulez à ce moment-là par la suite il y a eu un second passage de flambeau entre Ribéry et Benzema et entre Benzema et Mbappé bon entre temps il y a eu Griezmann aussi mais bon je parle de carrière de grand joueur français pas de grand joueur d'équipe de France quand je dis le grand joueur français c'est bon en club ou en sélection voilà qui sont quand même assez consistants mais plus en club parce que tu joues plus en club qu'en sélection tu vois ce que je veux dire ou pas voilà c'est comme si je comparais Adil Rami qui est champion du monde voilà à qui je pourrais le comparer je sais pas à Paolo Maldini ouais à Paolo Maldini par exemple qui a jamais gagné la coupe du monde qui a tout gagné à côté ça n'aurait aucun putain de sens tout n'importe quelle personne qui a regardé les deux jouées pourrait te dire que voilà Paolo Maldini a 1000 Adil Rami dans chaque orteil c'est même pas dans chaque pièce dans chaque orteil donc voilà histoire qu'on mette un peu l'église au milieu du village même si Griezmann a été important et bon et tout ce que tu veux tout ça je suis pas là pour parler de lui particulièrement du coup pour finir par rapport à Ribéry immense carrière a eu du mal un petit peu sur la fin après il était en pré-retraite depuis quelques saisons mais c'est quand même un très très grand joueur qui a pris sa retraite lui aussi a eu quelques petites zones d'ombre avec le docteur Franck Le Gall en 2014 quand il devait revenir pour la coupe du monde grosso modo je vous invite à faire vos recherches mais Molina l'a dit c'est factuel aussi enfin il n'y a pas que Molina qui l'a dit mais voilà je ne dis pas parce que c'est Molina qui a dit que c'est factuel Romain Molina mais voilà Molina l'a dit et ça a été reporté et corroboré par la suite pour ceux qui ont fait des recherches quand en 2014 Ribéry devait jouer la coupe du monde rappelez-vous au Brésil il n'a pas pu la jouer pareil que Benzema au dernier moment il avait dû renoncer et par la suite il n'avait pas été rappelé en EDF alors qu'il avait encore un niveau assez intéressant il ressortait enfin c'était l'année après où il aurait dû avoir le ballon d'or après 2013 donc voilà il avait d'ailleurs grandement contribué à la qualification de l'équipe de France à cette coupe du monde rappelez-vous le barrage face à l'Ukraine et tout et même la phase de qualification qui était assez chaotique Deschamps venait de reprendre les bleus à ce moment-là il faut bien en avoir conscience et voilà le premier homme fort de l'ère Deschamps n'importe qui pourra te le dire qui a suivi l'équipe de France c'était Ribéry c'était personne d'autre donc voilà et du coup malheureusement il n'aura pas pu avoir la carrière qu'il aurait mérité en bleu et du coup il sera resté sur sur je ne vais pas dire son échec parce que c'était quand même une très très belle campagne 2006 et il aurait mérité de gagner au moins un trophée avec l'équipe de France ah oui Kaiser-Franck l'a mérité amplement mais il s'est bien refait la cerise en club avec le Bayern avec tous les titres de champion qu'il a eu je crois qu'il a été au moins 9 fois champion de Bundesliga donc c'est assez impressionnant je crois qu'il n'y a que Neuer et Müller qui ont gagné plus que lui qui sont 10 ou 11 si je ne dis pas de bêtises et qui sont encore au Bayern aussi accessoirement parlant ça aide mais voilà tu vois avec Roden avec Lewandowski pendant pas mal de temps vraiment ils ont terrorisé pas mal de monde pas mal de monde et vraiment gros gros big up à Kaiser-Franck et merci merci pour les travaux lui aussi il mérite d'être applaudi c'était un immense joueur et il nous manquera beaucoup je tenais quand même à le souligner parce que très très peu de personnes en ont parlé ou ont communiqué quand il a annoncé sa retraite je ne crois même pas qu'il ait fait la une de l'équipe alors que voilà il y a quelques années quand il brillaient en équipe de France il le faisait donc voilà c'est pas très en France de toute façon on ne sait pas respecter nos légendes quand il y a Henri a pris sa retraite tout le monde s'en battait des couilles là à Ribéry pareil quand Benzema prendra sa retraite c'est sûrement la même quoi qu'il a gagné le ballon d'or de toute façon la presse internationale et à l'étranger on respecte plus nos joueurs que nous en France de manière générale que ce soit Thierry Henry que ce soit que ce soit Kaiser-Franck que ce soit Benzema les trois les trois sont des légendes les trois pour moi sont dans le top 5 des plus grands joueurs français de l'histoire je ne dis pas plus grands joueurs de l'équipe de France je dis plus grands joueurs français de l'histoire et voilà quoi ils ne sont pas respectés à leur juste valeur et c'est pas normal quoi qu'attends j'ai dit les trois attends j'ai dit Benzema Ribéry et Henry ouais peut-être top 5 top 6 ouais parce qu'il y a Platini Mbappé et Zizou donc au bout d'un moment voilà tu vois il faut dispatcher le top 5 en top 6 c'est pas évident en bref en joueur français à part en joueur de l'équipe de France parce que sinon c'est voilà c'est trop facile si tu dis joueur d'équipe de France voilà il faut d'un moment rétablir un petit peu l'équilibre donc oui par rapport à la coupe du monde bon j'en ai déjà aussi longuement parlé sur alors j'ai pas encore sorti c'est vraiment gros gros débrief par rapport à la coupe du monde mais en vrai je préfère attendre que ça voilà que ça redescende et que ça repasse un petit peu et dans 6 mois peut-être voilà que j'aurai à coeur de reparler un petit peu de cette coupe du monde mais on en reparlera pour promis vraiment vous avez ma parole et surtout j'attends j'attends l'arrivée en vrai de certains outfits pour teaser un petit peu pour voilà faire une vidéo digne de ce nom ouais ça peut paraître un peu paradoxal compte tenu de mon accoutrement mais vous verrez quand ça sera le cas je vous tiendrai au courant de toute manière et du coup donc oui coupe du monde vraiment encore une fois complètement folle avec des matchs à remondissement un an plus finir que ce soit en face de poule que ce soit en match d'élimination direct ou que ce soit bien entendu en finale et un gros 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 big up bien sûr à notre petit prince de bondi au moment où j'enregistre cette vidéo c'est après le match face à Strasbourg où là aussi il a porté l'équipe comme c'est pas possible et aller arracher la victoire alors que Paris était à 10 contre 11 après que Neymar ait pris deux cartons en 1 minute 20 un carton pour une faute pour un coup et un carton pour une simulation voilà ça te dit un petit peu l'esprit qui règne au niveau des forces en présence on a un Messi qui est encore en vacances de sa coupe du monde volée on a un Neymar qui est encore en train de chouiner par rapport à sa séance de pénalty qu'il n'a pas pu disputer même si Marquinhos a marqué ce soir il aurait mérité un second bout tu vois Marquinhos c'est déjà remis la tête à l'ombre comme je l'ai aussi posté sur les réseaux au moment où j'enregistre aussi cette vidéo je vous espérais que Mbappé sera un catalyseur et un star de tous les plus grands et qu'il aidera son équipe à être encore meilleur et il n'y aura que que les chiens galeux ou les brebis non les brebis galeux pardon ça fait un peu péjoratif de dire il n'y aura que les brebis galeux qui ne suivront pas le train j'ai envie de vous dire mais les gars comme Marquinhos j'espère comme Marco j'espère comme Donnarumma j'espère comme Kimpembe tout ça voilà j'espère que la majeure partie de l'équipe suivra le train justement qui est voilà qui est en train d'être porté par Mbappé et de toute manière en Ligue des Champions j'annonce déjà maintenant que ce sera lui qui portera si enfin de toute façon déjà face au Bayern on verra ce qui se passera mais voilà si Paris va au bout en Ligue des Champions ce sera lui qui sera le plus gros artisan mais ce sera quand même Messi qui aura le ballon d'or mais si de toute façon il l'a déjà donc on verra mais ce serait bien qu'il soit quand même bien disputé par Mbappé jusqu'au bout parce qu'il termine quand même là l'année 2022 meilleur buteur européen voilà c'est quand même pas rien je crois 56 buts en 56 matchs j'avais là attendez mais en vrai j'ai la stat j'ai juste allé sur Twitter je vais vous ressortir ça tout de suite tac actufoot meilleur site enfin meilleur compte Twitter bien entendu qui traite de football il faut quand même le repréciser là alors attendez ouais donc meilleur buteur toute compétition confondue du club en 2022 Mbappé 43 Névandoski 38 Nkoukou est 3ème il faut quand même le mentionner il est à 37 buts Allende est derrière à 36 buts alors qu'il a claqué un doublé ce soir c'est quand même ahurissant après il peut peut-être en passer devant encore Allende et voilà l'année 2022 de Kylian Mbappé 56 buts en 56 matchs et 17 passes décisives donc sur l'année 2022 c'est quand même important de le préciser puis du coup toute TTC équipe de France club confondu c'est quand même c'est quand même stratosphérique faut le souligner voilà voilà et du coup ah oui et donc le 43 que j'ai dit tout à l'heure c'était en club c'était pas c'était juste en club et du coup avec la coupe du monde et avec les bleus Mbappé à 56 c'est assez c'est assez grandiloquent voilà il n'y a que Allende qui a un ratio et encore Allende avec Sélection je ne sais pas s'il a un ratio aussi élevé mais voilà c'est c'est stratosphérique et du coup donc Mbappé moi j'aime bien dire qu'il est le passé 2018 la deuxième étoile le présent voilà et l'avenir 2026 2024 on a hâte de voir tout ça on a hâte de voir tout ça et ce petit enfin ce petit sans être péjoratif on a aussi encore moi je peux me le permettre à tout l'avenir devant lui et on n'est pas prêt on n'est pas prêt pour les futurs dingueries qui va nous faire j'en suis intimement convaincu et je pense aussi la transition va être toute trouvée pour parler de mon numéro 1 parce que tu dis comme tu m'en donnes deuxième position pourquoi tu ne le mets pas en premier malgré le triplet d'Mbappé en finale putain parce que ça fait trop mal on aurait gagné la coupe du monde évidemment que je l'aurais mis en top 1 mais là et même malgré le parcours du Maroc de la France tout ce que tu veux je ne peux pas le mettre premier parce que premier il faut finir sur une note positive il faut donner de l'espoir vous voyez ce que je veux dire et l'espoir et bien vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit un petit changement esthétique ayant été opéré nous allons pouvoir parler du premier qui s'intitule bien entendu monsieur Karim Benzema KB Nouébé voilà au bout d'un moment il faut le respecter il faut le rentrer il faut le rentrer il faut bien l'assimiler en plus vous voyez moi je trouve que c'est plutôt bien assorti avec le bleu de l'EDF en plus voilà Adidas tu sais oui d'ailleurs Adidas l'autre sponsor que j'ai cherché tout à l'heure pour le 11 All Stars je suis désolé je me disais putain tout plaît un énorme sponsor ben oui Adidas je suis con donc oui je suis oublié de parler de Benzema et vous allez comprendre le lien du coup avec la coupe du monde ben oui ben oui ben oui forcément il faut qu'on m'explique sur quelle planète un mec qui a fait l'année 2022 que Benzema a accompli par Zizou en 2006 en coupe du monde j'ai pas vu ça j'ai jamais vu ça en Ligue des Champions un mec autant autant cari son équipe bon à part peut-être Ronaldo à l'époque du Grand Réal mais vraiment en plus tu vois un Réal pas favori avant à l'époque de Ronaldo et même Messi quand ils étaient à leur prime c'était voilà c'était des équipes qui étaient vraiment armées pour aller au bout si vous voulez alors que là là vraiment le Réal cette année était tous au favori moi le premier face à Paris je me suis dit vas-y c'est bon cette année ils vont y arriver ils vont passer devant tout ça et d'ailleurs on avait eu un très très beau Réal PSG où Mbappé avait énormément brillé au match à l'année il a marqué aussi au match retour mais voilà KB Nwebe qu'est-ce que tu veux que je te dise bon après voilà Benzema était déjà revenu en équipe de France à ce moment là et ils avaient gagné d'ailleurs tous les deux la Ligue des Champions fin 2021 tu vois avant que cette fameuse de l'année 2022 de début tu vois on était partait sous les meilleurs aux auspices mais putain quelle saison quelle saison de zinzin il a fait et surtout quelle campagne de Ligue des Champions il a accompli le bout enfin c'est ouf et d'ailleurs par rapport à la stat que j'ai donnée juste avant par rapport au meilleur buteur en club pour que vous sachiez quand même où se situe Benzema voilà Benzema est à 29 buts en club toutes compétitions confondues il est actuellement il est 6ème il est à 1 but de Harry Kane à l'an d'état 36 en concours 37 c'est à dire qu'avec 29 buts il a eu ce palmarès de zinzin et avec 29 voire 30 buts s'il était revenu en finale il aurait pu en avoir enfin peut-être pas en club mais voilà il aurait pu en avoir encore encore plus enfin c'est c'est juste ahurissant de voir justement quant de fois la saison que le gars a livré et du coup donc on est en train de nous expliquer que ce compétiteur hors pair vraiment je vous invite à aller voir les interviews qu'il a vu qu'il a donné surtout cette interview qu'il a donné en début d'année je me rappelle comme c'était hier sur Telefood vous pouvez la retrouver sur Youtube avec Fred Calange où il avait été le voir à Madrid tu vois il venait de gagner la éducation voilà votre année 2022 ce que vous allez faire et toute votre ambition vos projets Ligue des Champions Ballon d'Or Coupe du Monde le mec a gagné tout ce qu'il a joué factuellement le mec a gagné tout ce qu'il a joué la seule compétition qu'il a pas gagné c'est celle qu'on l'a pas laissé jouer ah c'est ballot qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise comment tu peux pas déjà première chose après on va revenir sur le parcours en Ligue des Champions mais voilà je veux juste me débarrasser de ça c'est ce que je dis je veux finir sur une note positive je veux finir sur une note positive laisse-moi finir sur une note positive on commence par la note négative le mec à l'instant T il est avant la Coupe du Monde il est Ballon d'Or en titre il est meilleur buteur de la dernière édition de la Ligue des Champions meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue des Champions et voilà l'homme qui a mis tout le monde d'accord sur la dernière la dernière saison en date sur la saison 2021 2022 je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus et d'ailleurs même ça Joe Mané qui était grandement favori et qui méritait aussi par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la Coupe d'Afrique et tout et la saison qu'il a fait avec Liverpool même lui le reconnaît que Benzema méritait son Ballon d'Or plus que lui c'est factuel ce que j'évoque et le gars démarre sa saison 2022-2023 bon il y a toujours ce petit souci au niveau de la jambe droite il se préserve il joue pas trop avec le Real il a pas joué la moitié des matchs il a fait exprès de pas les jouer justement pour se préserver pour la Coupe du Monde il arrive au groupe France pour faire sa préparation et pour finir justement sa remise en forme même titre que Varane même titre que pas mal de joueurs qui étaient blessés qui étaient en retour de blessure pour être tout à fait exhaustif Varane on prend le temps justement de le préserver on mène Charnière ou pas Mécano contre l'Australie qui de gros est d'ailleurs plutôt bien parce que le but il vient du côté de Pavard bon au final on switch Pavard pour Koundé Varane lui reprend sa place contre le Danemark Benzema lui il a un petit coup un léger petit coup une légère petite contusion sur l'autre pied donc c'est même pas sur son pied blessé c'est pas une aggravation de blessure c'est un pépin anodin sur l'autre jambe fais tes valises tu dis au revoir à personne tu te casses c'est bon t'es mort pour la coupe du monde tout ça le mec arrive à Madrid il pose des questions même s'il comprend franchement je pense qu'au début il comprend si le médecin il dit que je suis blessé bon bah tant pis je vais y aller et il fait exprès aussi de partir tôt même si son souhait forcément son premier souhait c'était c'est peut-être jouable je peux revenir vous êtes sûr que c'est si grave que ça c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort cherche pas c'est mort ça sert à rien et puis en somme-somme avec des chances ça doit bien se dire ouais à certains ils sont pas très très contents qu'il est là est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée qu'on le garde avec nous malgré qu'il soit blessé et tout ça bah écoute vous l'avez fait pour Raphaël Varane pourquoi vous l'avez pas fait pour Benzema c'est une vraie question c'est une vraie question que je pose et d'ailleurs ironie de la chose Varane joue en finale Varane je veux pas lui tomber dessus plus que ça mais la défense aurait été beaucoup plus costaud si on avait eu Konaté et Oupamecano bah d'ailleurs ça va être le cas je pense à partir de maintenant Varane il peut prendre sa retraite internationale tranquille il a fait ce qu'il avait à faire attention il est déjà champion du monde il est tranquille et c'est voilà c'est quand même un grand défenseur français mais là sur cette coupe du monde et surtout sur cette finale malheureusement on l'a payé le prix fort mais pour finir vite fait par rapport à voilà du coup ce qui a dû se dire avec Deschamps et le médecin des bleus et puis voilà une partie du staff j'ose espérer qu'au moins pas tout le staff mais peut-être les plus gros décisionnaires peut-être Legret et Consor voilà ils ont pris cette décision tant qu'à faire autant voilà se passer de lui on a en plus à rappeler Giroud et tout et je sais pas pourquoi Deschamps se met martel en tête que Giroud et Benzema sont incompatibles Giroud le premier dit qu'ils sont compatibles et c'est vrai tu peux mettre Benzema en oeuf et demi et Giroud en oeuf pur en pointe ça match tu vois ce que je veux dire ou pas Giroud c'est un pur c'est un pur neuf renard des surfaces là où Benzema a aussi cette casquette mais peut créer le jeu Giroud c'est pas un créateur de jeu voilà il peut te faire une transmission ou autre mais c'est un finisseur Giroud il est là pour planter tu vois c'est pour ça d'ailleurs qu'en final il le sort à la 40ème et bon donc là je reprends on en est toujours à ce moment du début avant le début de la coupe du monde à un moment où Benzema voilà on lui dit on le prie de faire ses valises donc deux choses l'une on lui dit voilà de repartir alors que lui voulait soigner au Qatar dans l'espoir de pouvoir revenir c'est logique c'est le bon sens même il est ballon d'or en titre il a préparé ça toute sa vie il a loupé 2018 il a loupé 2010 bon 2010 c'est pas trop grave mais voilà c'est sûrement sa dernière coupe du monde allo allo donc voilà donc il y a tous ces paramètres là à prendre en compte mais bon il y a des cadres de l'équipe de France qui n'étaient pas des masses pour et que ça a bien arrangé ou que ça arrangeait bien de plus l'avoir dans les pattes et je ne parle pas d'Mbappé et je ne parle pas de Giroud je parle de Pogba Griezmann et Lloris je m'en bats les couilles je les cite allez vous faire foutre les trois alors et Pogba en plus c'était même pas là c'est ça qui est le plus dégueulasse dans l'histoire allez vous faire foutre légende ou pas légende vous êtes des fraudes tout ça parce qu'ils prennent un petit peu de lumière vous comprenez pas pourquoi quand Benzema est revenu en équipe de France où on disait on va voir le trio de malades mentales Griezmann, Mbappé, Benzema Griezmann il n'a jamais été au niveau des deux autres arrêtez vos affabulations putain c'est pas possible et Griezmann il était trop jaloux déjà que Mbappé avait pris entre guillemets sa lumière en 2018 même si bon voilà il continue encore un petit peu de briller et de voir encore plus Benzema débarquer dans ses pattes voilà quoi c'est pas possible parce qu'il parle pas le même football Griezmann s'est targué pendant des années ouais ballon d'or je mange à la table de Messi et de Ronaldo allez regardez le palmarès en club de Antoine Griezmann vous allez rigoler en club j'insiste en club parce que voilà c'est bien beau de se cacher derrière une finale d'Euro où il était très bon au moment de me rendre j'étais quand même à le souligner et en 2018 il était très très bon aussi mais au bout d'un moment quand t'es un compétiteur et quand t'es un grand joueur tu veux jouer avec les meilleurs enfin je sais pas c'est là tu demandes à Mbappé Mbappé qui joue avec Messi et Neymar est-ce qu'il va demander la tête de l'un ou de l'autre ou en sélection bon en vrai en club peut-être un petit peu mais à raison à raison pour le coup en club il est légitime quand il fait cette demande non mais c'est vrai j'ai cité cet exemple là il faut quand même que j'allais au bout du raisonnement voilà ça a été encore prouvé ce soir d'ailleurs avec l'attitude de Neymar et l'absence de Messi même au cours de la saison précédente où c'était la première saison où les trois ils jouaient au bout d'un moment Mbappé il est légitime parce qu'il est le meilleur des trois et même le meilleur des deux parce qu'ils sont arrivés en même temps que Neymar voilà depuis qu'ils sont arrivés au PSG bien sûr il est meilleur quand il a un Neymar meilleur qui joue avec lui par contre quand il l'a dans les pattes voilà c'est pas forcément c'est pas forcément un cadeau quand ils sont passés dans la même longueur mais bon l'autre il est tellement lunatique et il est tellement inconstant que ça ne doit pas être évident de jouer avec un joueur comme ça c'est pourquoi je pense que et j'espère que Kylian remportera la Ligue des Champions avec Paris cette année même si ça lui coûte le Ballon d'or et que l'année prochaine il va tranquillement faire son petit bonhomme de chemin et aller à la Casablanca pour accomplir son destin jouer avec Benzema apprendre de lui aussi parce qu'il peut encore se perfectionner et être encore meilleur peut-être pas dans la finition mais dans le jeu dans la lecture du jeu dans la compréhension dans l'élimination dans tout tu vois voilà tu vois à quel point Benzema est complet Benzema n'est pas devenu complet en 5 ans tu vois mais avec la marge de progression KM-Bappé et la vitesse vulgante à laquelle il va il ne pourra en tirer que du meilleur et je suis sûr que Benzema le premier sera prêt justement à lui donner les clés parce que lui voilà il est sur la fin et voilà c'est aussi un autre passage de flambeau qui s'effectuera comme on a eu avec Zizou et Ribéry en 2006 tu vois voilà il faut se passer le relais il faut passer le flambeau à ton voisin tu vois à débarrer la vidéo en parlant du flambeau on termine avec le passage de flambeau c'est pareil tu vois c'est raccord et du coup pour terminer à vite fait ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à Benzema je ne comprends pas que encore une fois mais vraiment je vais casser les couches jusqu'à ce qu'on gagne une nouvelle coupe du monde par rapport à ça donc voilà soyez prévenus la vidéo ne durera pas jusque là je tiens quand même à vous préciser mais je sais que certains partagent mon avis mais bordel à cul bordel de merde comment on peut prendre cette décision de renvoyer le gars chez lui et le gars donc forcément Benzema va aller voir ses médecins du Real Madrid et va faire sa rééducation là-bas et lui sorte qu'il aurait pu jouer contre la Tunisie ou contre le Danemark arrêtez de vous foutre de notre gueule au bout d'un mais arrêtez mais arrêtez arrêtez au bout d'un moment arrêtez arrêtez de nous prendre pour des noobs et arrêtez surtout lui de le prendre pour un con putain c'est pas possible à quel moment tu peux manquer à ce point de respect pour un de tes joueurs et un de tes joueurs aussi important aussi essentiel aussi primordial et surtout un joueur dont tu peux dont tu peux récupérer la présence vous voyez ce que je veux dire dans le sens où il aurait pu être remis avant la fin de la coupe du monde l'Argentine a pas fait jouer Di Maria et Dybala jusqu'à la finale bon Dybala est rentré vite fait en demi-finale histoire de de courir un petit 100 mètres même pas mais en finale il est rentré il a eu un rôle décisif il est rentré pour les pénaux Di Maria était titulaire en finale il avait pas joué un seul match la coupe du monde il revenait de blessure Neymar a été blessé au premier match il est revenu dès les 8ème voire même dès le 3ème match je sais plus mais voilà il est revenu très très vite quitte à se repéter quitte à je sais pas quoi combien de joueurs du Maroc ont joué blessés Romain Saïs Amrabat Mazraoui Hakimi à Gerd tous ceux que je vous cite ils ont joué blessés allez pas me sortir que Benzema avec une légère petite entorse aux pieds pouvait pas jouer pendant cette coupe du monde et encore moins la finale encore moins la finale arrêtez arrêtez ceux qui ceux qui osent dire le contraire vous êtes des menteurs vous êtes des foutix franchement j'ai pas honte de le dire vous êtes des promessis bon c'est possible aussi j'en sais rien je m'en fous mon anti-français mais voilà qu'au bout d'un moment si vous êtes un minimum objectif un minimum constructif factuel par rapport à ce que vous avez sous les yeux et la réalité du terrain ben voilà au bout d'un moment les chiens ne font pas des chats c'est du bon sens et je suis choqué scandalisé outré du manque de professionnalisme de l'équipe de France et de Didier Deschamps sur ce cas là je suis désolé malgré tout le respect que j'ai envers Deschamps envers ce qu'il a fait pardon je vais pas être vulgaire mais comme j'ai limite envie de lui sortir la fameuse phrase de Cantona qui sortait tout le temps à la télé par rapport à ce qu'il a fait Echrey Benzema je lui sortirais ça t'as vu ça où toi t'as vu ça où un manque de respect pareil je tiens encore une fois à insister là-dessus aucune nation mondiale aucun pays participant à cette coupe du monde n'aurait fait ça ce serait permis de faire ça et aurait renvoyé le ballon d'or en titre alors qu'il était dans des joueurs est-ce qu'il est le plus navrant c'est que Benzema voilà on lui dit de partir et tout on lui fait comprendre qu'il pourra pas rester pour soigner là ok pas de soucis tu vois il fait pas de vague et il dit je fais ça pour laisser le temps parce qu'il reste très très peu de temps à Deschamps pour pouvoir le remplacer il le remplace pas c'est quel genre de fuck ça alors moi naïvement tout le long de la coupe du monde je me suis dit ouais il l'a pas remplacé parce qu'il veut le rappeler à la fin que dalle que dalle que dalle il pouvait le rappeler il l'a pas rappelé et certains vont me dire ouais mais regarde même avec le triplé des Mbappé en finale on a pas gagné et tout vous croyez sérieusement que si Benzema avait été là pour cette finale ça aurait été le même match mais quand même on se serait pris deux buts on aurait pas attendu la 80ème pour égaliser si Benzema avait remplacé Giroud à la 40ème et moi franchement je suis sûr que Benzema tu le rappelles pour la finale tu veux pas chambouler ton équipe pas de problème pas de problème mais tu le mets sur le banc et lui le premier aurait été pour et forcément il l'aurait fait rentrer en cours de match je sais pas t'as pas une munition pareille sur le banc sans la faire rentrer surtout avec un match pareil le match d'une vie et Benzema qui est un homme de finale et j'emmerde tous les foudix qui te diront ouais mais tu repères le match tout ça et tout je vous jure que ce match on le perd pas s'il est là je vous le jure voilà et j'espère qu'un jour si jamais pourquoi pas Zizou est à la tête des bleus et que Benzema joue encore en 2026 il pourra le prouver mais bon ça va voilà il y a plus de chances que ça se produise avant je vais revenir sur cet aspect là sur cette triplette Mbappé-Zidane-Benzema en fin de vidéo en conclusion on y est bientôt et du coup maintenant que les termes sont dits et sont établis par rapport à la coupe du monde on va reprendre ce qui a mené à cette stature et cette carrière de Benzema pour la coupe du monde bon je repasse pas tout le palmarès du gars tous les trophées qu'il a remportés je veux juste prendre cette saison en Ligue des Champions qu'il a fait histoire de bien faire comprendre à ceux qui ont pas trop suivi la Ligue des Champions cette année qui ont que suivi la coupe du monde ce qui est la majeure partie des voilà des 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 personnes françaises tout simplement je sais pas pourquoi je me casse la tête en match de poules le Real de Madrid était avec on va en faire très très vite pour les poules c'est surtout les matchs élimination direct qui nous intéressent mais voilà histoire de remettre un petit peu de contexte le Real avait pas démarré idéalement faut quand même encore une fois l'évoquer alors attends si j'arrive à voir ouais c'est bon le groupe le groupe le groupe le groupe le groupe le groupe là le Real avait pas démarré idéalement ils ont démarré face à l'Inter de Milan l'année dernière là ils avaient quand même gagné un zéro en toute fin de match contre le cours du jeu voilà il fallait quand même l'établir en plus à l'extérieur enfin voilà le taf avait été fait pas un point super important arrive ensuite le fameux match contre l'équipe poldave du shérif tir à spol qui joue en Europa League cette année d'ailleurs il faudra aussi surveiller de très près enfin voilà c'est une équipe qui est costaud bon c'est pas assez fort pour la Ligue des Champions mais en Ligue Europa ou en Ligue Europa conférence ça peut faire le café ça jouait à Madrid ouverture du score du shérif à la 25ème Benzema égalise sur pénalty à l'heure de jeu à la 65ème mais perd dans les arrêts de jeu 2-1 le Real perd contre une équipe voilà quasi no name tout le monde les vanait voilà voilà ils enchaînent en troisième journée en mettant un carton au Shakhtar Donetsk 5-0 qui d'ailleurs sera sûrement un club russe la saison prochaine enfin ou est-ce qu'ils seront suspendus en Ligue des Champions mais c'est une vraie question que je pose vu que leur région a été annexée par la Russie et sur ce match là il n'y avait pas eu de but de Benzema à part en toute fin de partie pour parachever l'oeuvre donc pas ouf pour le coup vraiment en match de poule il faut quand même le souligner bon après arrive le match retour contre le Shakhtar doublé 14ème 61ème voilà ça se pose bien arrive ensuite la 5ème journée contre le Sheriff Tiraspol le match retour mais du coup chez eux en Moldavie il les pète 3-0 but de Benzema le 3ème on arrive à la dernière journée contre l'Intaire de Milan 2-0 but de gros but d'Ascensio le Real finit 1er de sa poule bon malgré une petite défaite qui fait un peu tâche mais voilà finit quand même 1er et large en tête avec 15 points on enchaîne ensuite donc avec cette fameuse phase à élimination directe historique où vraiment le parcours du Real bon même s'ils avaient quand même l'Inter en poule et le Shakhtar qui sont des équipes assez voilà pas évidentes surtout l'Inter tu vois pour le coup qui était finaliste si je dis pas de bêtises de l'Europa League de l'Assemblée de Président donc voilà ça se posait là aussi arrive donc en 8ème de finale face au PSG et fait office d'outsider c'est assez paradoxal quand même pour le Real qui a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions même dernièrement mais sur le papier c'est factuel c'est vrai que Paris avait une meilleure équipe sur le papier mais le papier t'as jamais fait remporter des matchs alors attendez juste que je retrouve vite fait parce que je voulais avoir vraiment tout le détail là on arrive donc sur le match aller où voilà il y a les ratés à gauche à droite le pénalty raté de Messi tout ça et le but de Mbappé en toute fin de partie alors Benzema ce match là je crois qu'il est sur le banc où il revenait de blessures parce que voilà il commence à être vu et puis il commence un petit peu aussi à avoir des blessures et sur le match aller voilà il est un petit peu en dedans ça joue au parc le taf est fait le lendemain de la Saint-Valentin enfin voilà c'était grandiose c'était un très très grand match on s'en rappelle encore et de toute façon si je suis sur les réseaux vous le savez vous suivez mes stories suivez moi sur les réseaux ça veut dire en description le match retour Mbappé ouvre la marque il y a 2-0 en vrai pour pas rien il y a 2-0 à la mi-temps à la mi-temps du match retour et là 61ème le petit ballon soufflé à Donnarumma 2-1 10 minutes après sur une passe laser de Modric mes souvenirs sont bons 2-2 et dans la foulée du coup d'envoi Marquinhos qui perd le ballon 3-2 ça fait 3-2 sur l'ensemble des deux matchs Benzema vient de claquer un triplé Paris n'était pas content ce soir là ma triplé ça marche aussi avec Benzema histoire un petit peu une mi-temps tu vois tac et coup sur coup en très très peu de temps en moins de 20 minutes de la 61ème à la 78ème le triplé c'est quand même assez correct pour un triplé mais c'est pas fini comme dans la pub vu qu'on arrive au quart de finale donc déjà le Real a sorti un gros un gros morceau enfin pas dire le plus grand favori mais quand même un gros morceau favori surtout depuis pas mal d'années maintenant finaliste en 2020 demi-finaliste l'année précédente voilà ça se posait là alors que le Real n'était pas retourné aussi loin quoi que si je dis des conneries la saison précédente quand il y a Chelsea City en finale ils étaient en demi voilà tu vois Paris était dans l'autre demi cette année là voilà je rêve d'une finale je sais que le vainqueur sera forcément une équipe que je supporte parce que pour ceux qui le sauraient pas c'est mes deux clubs de cœur arrive donc j'en perds mes matchs c'est quoi ce délire arrive donc le quart de finale face à Chelsea je vais réussir à retrouver ce match là là donc arrive donc le fameux quart de finale face à Chelsea je vais arriver ça joue à Chelsea donc pareil à l'instant de Paris ça joue à Chelsea mais Benzema étant dans une dans une dans une bonne vibe se dit bah on va reclaquer un triplet et il reclaque un triplet et ça refait 3-1 pour le Real bon à la différence près que ce coup-ci il a claqué deux buts en première mi-temps à trois minutes d'intervalle et le premier en début de seconde mi-temps c'est à dire qu'on a été vraiment et voilà un but un but de renard des surfaces tu vois on veut dire que lui aussi à la casquette où il vient de souffler le ballon pour le coup à Edward Mendy qui est un des meilleurs gardiens à ce moment là on va dire même si ça reste encore un top gardien tu vois mais un petit peu baissé il était le gardien punaise le gardien en titre du vainqueur de la Ligue des Champions enfin il a gagné la Ligue des Champions pardon avec Chelsea et surtout le Real affrontait le champion en titre à ce moment là de la dernière Ligue des Champions donc il fallait quand même l'évoquer ils se prennent 3-1 à la maison en plus je me rappelle ils flottaient ils flottaient un torrent ce soir là à Stamford Bridge ouais ils se sont pris une bonne royée Chelsea au sens propre comme au sens figuré alerte ça avait réduit le score aussi avant la mi-temps à 2-1 mais voilà Benzema a pas racheté le taf 3-1 arrive ce fameux match retour une semaine après à Bernabeu et après le bénéfice du 3 buts à 1 à l'extérieur non pas à l'extérieur vu que maintenant il n'y a plus l'avantage du but à l'extérieur je m'excuse depuis la saison dernière on a Chelsea qui ouvre le score à la 15ème ça fait 3-2 on a Chelsea qui revient à 3-3 à la 51ème et à Chelsea qui passe devant à 4-3 à la 75ème donc but de Mount Rudiger et Werner le Real revient à 4-4 avec le but de Rodrigo à la 80ème ça va venir plus tard et Benzema parachève le taf de son équipe à la 96ème est-ce que tu veux que j'ajoute de plus enfin voilà c'était c'était incroyable donc oui après prolongation c'est quand même important de le préciser je me disais j'avais un petit doute mais oui après prolongation aussi donc bon j'ai quand même été en prolonge mais voilà incroyable et Benzema encore une fois qui parachève l'oeuvre et qui marque 4 buts en deux matchs contre Chelsea donc c'est quand même pas rien et je compte pas les passes d'ess aussi qui sont incluses dedans parce qu'il y a beaucoup de taf de Modric aussi là-dedans il ne les a pas mis tout seul mais voilà quoi efficace et là on arrive à la plus grosse dinguerie de l'année pour moi je m'en fous ce match enfin surtout match retour c'était le plus ouf quoi que l'année ouais 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 quoi que les deux la double confrontation c'est je suis la ligue des champions vraiment avec intensité depuis plusieurs saisons maintenant plusieurs même depuis une bonne décennie maintenant un aller-retour comme ça ça faisait très 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 longtemps que je n'en avais pas eu un de cette intensité de ce niveau-là déjà je me rappellerai toujours de ce match-là le City-Real le match allé je n'avais pas pu voir le début du match je crois que je tournais une vidéo un truc comme ça De Bruyne marquait la deuxième minute Gabriel Jesus double la mise à la onzième minute c'est-à-dire à la onzième minute il y a 2-0 pour City 33ème minute Benzema réduit le score 2-1 à la mi-temps début de deuxième mi-temps Foden met le but du 3-1 Vinicius égalise après 3-2 Bernardo Silva renfonce le clou 4-2 Benzema réduit le score sur la fin pénalty 4-3 et je vous jure vous pouvez demander à qui vous voulez ce soir-là je n'ai jamais été je ne peux pas dire satisfait mais j'étais content malgré une défaite dans le sens où le Real aurait pu se faire couler parce que j'ai oublié de mentionner qu'il y a eu énormément d'actions si tu pouvais tuer le match à partir du 2-0 et déjà qu'il y a eu 2-1 à la mi-temps c'était miraculeux pour le Real et là de te finir à 4-3 alors que ça aurait pu finir en 4-0 ou bien plus c'est incroyable arrive le match retour où le Real a un but à remonter mais le Real a l'avantage de jouer à la maison je rappelle ils ont sorti le champion titre et là c'est le finaliste de la dernière édition sorte finaliste vainqueur tu ne peux pas faire un parcours plus grandiose que celui-là vraiment que le parcours du Real l'année dernière on démarre donc avec ce score de 4-3 d'encumuler c'est Mares qui ouvre le score à la 73ème ah oui là pour le coup ça a quand même plus bétonné que le match à l'année il y a eu le début à partir de la seconde mi-temps donc là on passe à 5-3 c'est même pas une vanne et là à la 90ème le match part totalement en folie dans le sens où Rodrigo après la remise du premier but pardon la remise au second poteau de Benzema 5-4 et dans la foulée du temps additionnel 5-5 doublé de Rodrigo 90-90 plus 1 c'était irréel irréel j'ai encore des flashs en tête justement de ce match-là tellement c'était incroyable Benzema encore une fois extrêmement précieux sur les buts sur la remise tout ça et surtout pour parachever tout ça vu que ça part en prolongation comme je l'ai dit vu qu'il y a égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs en prolongation 95ème minute pénalty pour le Real Benzema qui est fauché dans la surface pénalty et but et pas NMK surtout qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise même Zizou l'a pas fait putain même Zizou l'a pas fait on arrive en finale contre Liverpool Liverpool comme j'ai dit c'est un stratosphérique de la saison dernière avec Ibrahima Konaté d'ailleurs qui a joué la finale qui aurait dû être titulaire et d'ailleurs Konaté qui a perdu la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde de la même année grosse force à lui putain ça doit pas être évident et qui a fini aussi deuxième de première ligue alors qu'il y avait la place mais bon il a quand même gratté l'IFE Cup et la Ligue Cup mais c'est léger on va dire compte tenu de l'énormes saisons qu'il a fait avec Liverpool et aussi du coup en équipe de France parce qu'il est extrêmement précieux face au Maroc Konaté on oublie très vite et du coup donc sur la finale Valverde qui a été aussi extrêmement précieux tout au long de cette campagne même s'il a pas même s'il a pas marqué tu vois pour le coup j'avais pas tous les buteurs en tête on va dire sur les matchs à l'élimination direct même si en championnat par contre s'il plante beaucoup cette année tu verras qu'il va compter encore plus c'est quasi sûr et certain mais voilà après un premier but refusé en première mi-temps pour une faute à aller imaginaire on va dire parce que le ballon en fait il est dévié par Fabinho au moment où il arrive sur Benzema observé pour le but qui a été refusé sur hors-jeu à la fin de la première mi-temps mais bon c'est pinot début de seconde mi-temps passe de Valverde Benzema qui aurait pu couper la trajectoire qui se recule juste ce qu'il faut pour pas se mettre hors-jeu et pour pas mettre le ballon hors-jeu Vinicius qui le récupère à la vitesse et ça fait un zéro c'est clair il était précis mais c'est un score de finale mais voilà Real costaud est le champion qu'est-ce que tu veux que je te dise une nouvelle fois d'ailleurs voilà ce badge par mois est obsolète maintenant c'est 14 voilà comme le nombre de victors de la dalle avant l'angarance bon moyen mnémotechnique donc voilà pour finir cette vidéo on termine bien entendu sur le triomphe d'un roi l'homme du peuple celui qui a qui aura illuminé l'année 2022 de son talent qui n'aura pas pu la terminer qui n'aura pas pu terminer d'illuminer le monde entier à travers une finale de coupe du monde tu vois voilà c'est bon il y a beaucoup de monde qui a gagné la ligue des champions mais c'est vrai que la coupe du monde touche encore plus de monde il y a peut-être des gens dans le monde entier qui connaîtront pas cette immense joueur cette immense cette immense star cet immense attaquant qui a réussi cette année là où tellement de joueurs français ont échoué avant lui à décrocher ce trophée qui est tellement mérité voilà de toute façon il a fait l'ennimité ce ballon d'or personne personne ne pourra jamais le remettre en question Thierry Henry s'est cassé les dents dessus Ribéry s'est cassé les dents dessus Griezmann s'est cassé les dents dessus je parle pas de Benzema je parle du ballon d'or bien sûr à savoir de ne pas le gagner mais les trois ont plus ou moins joué un petit peu avec Benzema aussi donc c'est assez ironique remis par Zizou aussi bien sûr donc il y a qui d'autre pour remettre un tel prix à son petit frère à son petit poulain qu'il a pris sous son aile et avec qui il a gagné trois ligues des champions d'affilée il faut aussi le rappeler je ne comprends pas je ne comprends pas que quelqu'un qui connaisse le foot qui s'intéresse au foot qui suive le foot puisse te dire que c'est normal que ce mec là n'ait pas été gardé avec l'équipe de France n'ait pas été soigné au Qatar ou le cas échéant ne soit pas revenu pour la finale c'est incompréhensible c'est innommable ce mec s'est s'est fait voler sa coupe du monde le trophée comme c'est la compétition c'est honteux c'est scandaleux et c'est toute l'équipe de France et toute la France qui en paye le prix à cause de l'égo de certains qui n'ont pas un dixième de sa carrière en club et même de sa carrière tout court même s'ils sont champions du monde je les emmerde je leur pisse au cul j'avais envie de le lâcher et au final c'est l'équipe qui perd et le pire c'est que ces gars là sont capables de se pointer je ne sais plus à quel palais ils étaient je crois ou à la place de la Concorde je ne sais plus et de venir le sourire au lèvre limite de faire la fête de communier alors qu'ils devraient avoir la tête basse pour avoir livré une performance indigne en finale de coupe du monde parce qu'en finale de coupe du monde qu'on soit bien d'accord les seuls qui ont surnagé et tu vois le seul qui a surnagé il tirait la gueule parce qu'il avait la haine et il l'a encore dit ce soir qu'il ne s'en remettra jamais et c'est normal c'est normal on ne se remet jamais d'une finale de coupe du monde qui est perdue surtout avec ces circonstances là surtout après un triplé et après avoir lutté contre la corruption comme c'est pas possible de voir de voir que tout cela se termine comme ça à cause de de l'ego de certains c'est je pense que même tu demandes à Mbappé lui le premier il te dira si tu poses la question par rapport au KBNZ parce que sinon il n'en parlera pas et il a bien raison même limite il ne devrait pas en parler pour ne pas se mouiller à part peut-être dans quelques années dans quelques décennies quand il aura pris sa retraite depuis longtemps mais lui le premier je pense qu'il a dû être peiné et navré de tout ça parce que les deux parlent le même football et il en déplaise à l'idole à certaines idoles des jeunes l'autre la fraude de l'Atletico ne mange pas la même table il ne mange pas la table de Ronaldo et de Messi et il ne mange certainement pas la même table que Mbappé et Benzema voilà et voilà pour conclure la vidéo je voulais terminer là-dessus j'espère assister avant la fin de la retraite avant la fin de la carrière de Benzema la carrière tout court vu qu'il a pris sa retraite internationale il a bien eu raison même si je pense qu'il la reprendra si Zizou prend la tête de l'équipe de France mais est-ce que ça arrivera avant qu'il prenne sa retraite tout court je ne suis pas du tout sûr vu que déjà on veut prolonger jusqu'en 2026 pour notre plus grand désarroi j'espère quand même voir cette triplette Benzema Mbappé joueur sous la même équipe ensemble avec Zidane comme coach que ce soit au Réal ou en équipe de France je veux voir ça bon il y a plus de chances statistiquement que ça puisse se produire au Réal parce que Ancelotti est en fin de contrat fin de la saison prochaine ouais bon ça laisse un petit peu de marge et tout et je ne vois pas Zizou ne pas reprendre le Réal si Deschamps prolonge jusqu'en 2026 parce que je ne vois pas Zizou non plus Zizou je pense qu'il peut attendre un an il n'attendra pas 4 ans l'équipe de France voilà après il y a d'autres clés qui sont sur lui il a Juventus il n'y a pas une bonne gestion au niveau de l'administration donc je ne suis pas spécialement pour Paris j'étais pour mais ça ne s'est pas fait donc voilà parce qu'il attendait l'équipe de France donc à voir mais ouais le voir reprendre le Réal et prendre un Réal avec Mbappé je pense que même lui le premier il serait chaud bouillant et Pérez le premier lui donnerait les clés du camion surtout quand Chotty va prendre sa retraite donc à la fin de la saison prochaine si normalement il va au bout de son contrat j'espère quand même que du coup il aura le temps de coacher Mbappé avant de partir à la retraite et pour ça il faudrait qu'il gagne la Ligue des Champions et qu'il parte au Réal cet été tout va très vite dans le football ce que je vous dis n'est pas impossible on en reparlera peut-être dans quelques années d'ici là prenez soin de vous ne faites pas les fous suivez le foot salut à tous la team longue vie à Kylian et à Karim merci à nos deux joyaux français que j'espère on aura l'occasion de voir jouer le plus longtemps possible encore et que ce soit Kylian bien sûr avec l'équipe de France peut-être Benzema qui s'est avec l'équipe de France et je l'espère de tout coeur les deux en club à un moment donné vu que ça semble le plus réalisable chaperonné par par Tonton Zizou allez s'il a un problème sur nous ne faites pas les fous salut à tous la team c'est on va merci à tous la même chose